Musique 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 Qui a-t-il de mieux dans la vie ? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes Vous êtes une espèce en voie d'extinction Peut-être monsieur Mais on n'y est pas encore Musique 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 Et bonjour à tous et bonjour à toutes, on est très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ragging Fire Club et aujourd'hui on va parler d'une personnalité un peu oublié du cinéma de Hong Kong un acteur et un réalisateur qui effectivement n'est pas des plus cités mais on va consacrer cette émission à sa carrière on va parler aujourd'hui de Tony Liu et pour ce faire je suis bien entendu accompagné de mes amis Max Pereira et Paul Gossem comment ça va les amis ? Et bien bonjour à tous salut Jonathan, salut Paul très heureux de parler de cet artisan du cinéma d'action qui est Tony Liu qui a été injustement oublié au moment de sa disparition donc je suis très content de remettre en avant comme on fait souvent ce grand nom et on rappelle aussi à nos éditeurs qu'on est au dixième épisode donc ça fait très plaisir Déjà dis, ouais Ouais Salut les gars pareil, ravi d'être là ravi de vous retrouver ravi de parler de Tony Liu personne comme vous avez dit très mésestimé comparé à ce qu'il a pu apporter au cinéma d'action et au cinéma d'art martiaux en général on essayera d'expliquer pourquoi c'est quelqu'un d'important dans l'industrie et dans la filmographie hongkongaise mais aussi d'expliquer peut-être pourquoi justement il a été un peu mésestimé voire oublié on verra que c'est quelqu'un peut-être qui arrive un peu toujours sur le tard on va voir qu'il va revisiter pas mal de gens et donc j'espère que ça va intéresser nos auditeurs Alors ouais, il a été oublié aujourd'hui il y a un petit revival parce qu'on a quand même eu quelques sorties en Blu-ray de ces films on en entend un petit peu parler en tout cas en France c'est parmi les gens qui suivent un peu ce qui se fait dans le cinéma hongkongais au niveau des sorties Blu-ray DVD mais ouais c'est quelqu'un qui est mort dans la quasi indifférence la totale indifférence d'ailleurs si vous cherchez sa date de décès sur internet vous la trouverez pas donc on sait même pas exactement quand est-ce qu'il est mort voilà donc on va parler de Tony Liu il y a un grand alors moi la date de décès je l'ai trouvé sur le site hk cinémagique je sais pas si c'est la bonne ça serait en 2015 donc voilà j'ai fait je les cherchais je n'ai pas trouvé je pensais qu'il était mort plus vers 2009 mais écoute si tu as trouvé ça c'est la date que j'ai trouvée je sais pas si c'est la bonne mais bon on va se baser là dessus tony lu il est né en chine il est né en en 1946 il a émigré à hong kong en 1962 c'est là qu'il a fait sa scolarité et pas grand chose le destiné à devenir acteur il a rejoint c'est en 1970 une formation il a rejoint la formation d'acteur à la caté en 1970 d'abord comme second rôle il a fait quelques petits films mais il n'avait pas effectivement le premier rôle ouais donc tony lu il va rejoindre la caté en début il n'y a pas grand chose qui le prédestine à rejoindre un studio de cinéma parce qu'il n'a pas de formation de cinéma ni technique ni artistique c'est pas c'est pas qu'il a un c'est pas un artiste martial en tout cas en tout cas gradé quoi c'est pas quelqu'un qui a une formation martiale telle que celle que ont pu avoir les gens qui sortent de l'opéra de pékin quoi alors il a forcément quelques quelques rudiments puisqu'il va souvent servir au sein des au sein de ses apparitions de second de troisième puis de second rôle dans des films d'arts martiaux où il fait plutôt bonne figure je pense je pense par exemple à un de ses premières apparitions qui est très brève mais qui est dans un film qui s'appelle « I'll get you one day » en 1970 et qui est un film qui a quand même la particularité de réunir les frères Lo il est chorégraphié par Liu Cha Liang et on peut retrouver d'ailleurs au casting Lo Carwing son frère donc c'est il côtoie du beau monde dès le départ mais bon il y a Stanley Fong aussi il me semble dans le film mais c'est 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 des petits rôles c'est pas quelqu'un qui a un physique c'est pas quelqu'un qui a un physique de premier de la classe c'est pas quelqu'un qui a un physique de héros il a plutôt une tête un peu dure c'est pour ça qu'il va souvent faire les antagonistes les méchants et d'ailleurs c'est un rôle qu'il aimera se donner lui-même plus tard quand quand il réalisera ses films il apparaîtra de temps en temps souvent en tant que méchant et il va donc comme ça faire quelques 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 films il va avoir le premier rôle dans The Invincible Iron Palme non le deuxième rôle excusez moi The Invincible alors je suis nul en anglais Iron Palme je crois qu'en français c'est les les dix les dix commandements du karaté c'est un truc comme ça le nom et je crois qu'il a un nom français c'est en 71 ça donc il commence ouais Max ouais c'est possible c'est possible la vague de films qui sortait chez nous ouais il faut complètement abracadabrantesque voilà donc il apparaît comme ça dans dans quelques films il va il va aussi apparaître dans dans The Stranger from Canton en 1973 un peu plus tard on va le voir aussi dans la vie sentimentale de bruce lee ça c'est ça c'est il me semble que c'est 75 76 ouais un truc comme ça 60 c'était deux ans après sa mort un truc comme ça où effectivement il affronte danilly dans le film qui joue un espèce de sous bruce lee c'est un film très particulier de l'époque alors sous bruce lee exactement parce qu'il va quand même beaucoup donner dans la dans la bruceploitation lui-même en tant que en tant que réal ses débuts de réal s'inscrivent pas mal dans ce courant alors pareil juste je reviens parce que le public français a pu le voir dans un espèce de détournement des films de kung fu fait par un gars qui s'appelait rené viennet ça s'appelait la dialectique peut-elle casser des rubriques en 73 qui est un film où en fait le doublage est complètement détourné pour faire dire autre chose aux personnages c'est un truc assez marrant à voir c'est un peu sur c'est un peu sur le mode du grand détournement et le truc qu'il y avait eu sur canal plus où on avait orson well c'est je sais plus qui je sais plus qui là qui qui était dont on refaisait les voix pour refaire un peu un peu le majeur de truc donc le public français a pu l'apercevoir dans dans ce dans ce type de rôle donc des films de kung fu très classique de la grande époque et c'est un peu c'est un peu sur ça qu'il va passer sur cette on va voir que c'est quelqu'un qui va beaucoup surfer sur les vagues un toni lu sur les tendances et c'est un peu sur cette tendance au départ qu'il va qu'il va qu'il va surfer justement en tant que réalisateur parce qu'alors il a aussi quelque chose de particulier toni lu c'est qu'il arrive toujours à rejoindre des studios lorsqu'ils sont sur le point de fermer et donc la kt quand il quand il rentre à la kt il va aussi faire quelques 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 boulots de 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 figurant ou de de second couteau pour pour la show brothers aussi pour la golden harvest mais la kt elle ferme ses portes elle ferme ses portes au début des années 70 et lui il va rejoindre le cinéma indépendant notamment une compagnie qui s'appelle la yang c compagnie qui est une compagnie de production de film indépendante et qui va lui donner sa chance en à partir de 74 à la réalisation donc c'est quelqu'un qui va qui va passer à la réalisation et ses premiers films s'inscrivent un peu dans cette tendance de film de kung fu très classique et souvent tirant sur bas sur la dans sur la blues la bruce protection qui était très à la mode à l'époque 74 c'est 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 les l'explosion de bruce lee à hong kong max qu'est ce que tu veux nous dire toi sur cette période bah justement c'est une période intéressante disons qu'il est pas rentré dans la grande par la grande porte on va dire contrairement à ses confrères réalisateurs chorégraphes qui sont quand même qui sont reconnus aujourd'hui on pourra pas citer mais qui sont quand même toujours rentrés par la grande porte comme les lu shia yang les samoe et compagnie c'est quand même des gens qui ont commencé par des films assez prestigieux et lui c'est vrai que tony liu ça va être quelqu'un qui va plutôt oeuvrer dans comme tu l'as dit dans de la film d'exploitation et il va même outre les en fait les films de bruce protection qui va qui va reprendre toute cette vague on va dire post big boss post opération dragon post la fureur de vaincre il va aussi faire du film shaolin à la chan che il va faire un petit peu on en parlera aussi plus tard d'une film un peu kung fu horreur kung fu horrifique aussi on en parlera et mais disons que ça s'inscrit voilà c'est quelqu'un qui rentre par la petite porte du cinéma d'exploitation qui fait son trou qui est acteur qui joue à la fois dans des studios prestigieux dans des petits studios indépendants comme tu l'as dit ce qu'on est vraiment dans les années 70 dans la grande période de l'émergence des petits studios indépendants de films d'art martiaux il fera même en tant que réalisateur un film avec mengoi et wong jong-li plutôt typé fin 70 voyez c'est la vague bah là yuen mu ping sa mot lu shi alian jacky seront passés par là je me souviens plus du titre du film mais je sais que c'est un film où mengoi affronte wong jong-li que donc on donc en gros il est vraiment dans cette et on en parlera un peu plus tard même encore c'est pas quelqu'un qui va réinventer des gens ou révolutionner des genres dans leur invention pure mais qui va au niveau purement martial chorégraphique et même parfois même au niveau des thèmes apporter sa sa personnalité mais au sein de quelque chose de très fermé très exploitation dans l'esprit c'est c'est un peu ça le c'est un peu ça d'ailleurs la frustration de tony lu c'est qu'on se dit putain s'il avait eu des budgets plus conséquents où il avait commencé par des films plus prestigieux je pense que la suite de la carrière aurait été bien différente il aurait été bien plus reconnu et malheureusement il est toujours amalgamé au côté artisan de d'exploitation ce qu'il est mais il est autre chose aussi et ça c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission c'est pour rappeler un petit peu un petit peu ça je suis je suis d'accord avec toi je suis et c'est une période alors c'est une période où les films sont on va pas revenir surtout dans les films de cette période parce que ce serait c'est pas des films forcément les plus intéressants à discuter mais c'est une période importante parce que c'est une période qui lui permet de faire faire ses marques c'est une période où on note quand même déjà un désir de d'énergie on va avoir alors qu'il va atteindre des sommets après dans le reste de sa carrière mais c'est quelqu'un qui qui a un désir d'énergie qui a un désir de pas perdre de temps il fait pas de film bavard c'est c'est la bagarre la bagarre la bagarre et comment la montrer de la façon la plus la plus la plus la plus cinégique non cinégétique cinégénique aussi c'est quelqu'un qui va vraiment mettre un point d'honneur à faire des films pour le public et va assumer le côté divertissement ce qui est à la base du cinéma c'est la c'est la machine à rêve c'est la c'est la boîte magique c'est vraiment ce et il a vraiment ce truc de il va développer ça au fur et à l'heure de sa carrière de de coller au goût du public au niveau du rythme au niveau de la mise en scène pour leur donner vraiment du spectacle pur c'est vraiment je pense aussi que cette période aussi elle est on verra que c'est quelqu'un de très fidèle donc c'est quelqu'un qui 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 est très fidèle en amitié professionnelle on je sais pas si exactement ça se dit mais je pense par exemple alors je vous parlais de le stranger from canton je crois qu'il s'appelle aussi karaté killers ce film il me semble ou par exemple bah il partage et partage la fiche avec jason paipiao qui va être quelqu'un bah jason paipiao je pense qu'il a pas besoin vraiment de le présenter mais c'est quand même c'est un acteur un acteur très très emblématique de cette période 70 kung fu etc et c'est quelqu'un qui va beaucoup l'aider dans sa dans sa vision de la chorégraphie c'est quelqu'un qui va le suivre souvent sa carrière c'est quelqu'un qu'on va retrouver beaucoup dans ses films donc et qui commence avec lui en tant qu'acteur c'est à dire que qui va devenir quelqu'un de très proche et il a souvent par exemple jason paipiao il a fait souvent office d'assistant réel sur pas mal des films de de tony new à être derrière expliquer même des films où il jouait pas dedans c'est des gens qui ont été très proches et c'est quelqu'un qui le rencontre à cette pendant cette période d'acteurs donc donc cette période d'acteurs elle va elle va se terminer donc enfin pas se terminer elle se poursuivra il fera encore des trucs en tant qu'acteur mais disons que sa carrière prend donc une autre tournure à partir des années moi j'ai dit 74 je crois que son premier sont sa première réalisation c'est caractica erotica que personnellement j'ai pas vu donc je vais pas vous en parler plus que ça mais il me semble que justement sur ce film là le chorégraphe c'est jason paipiao donc lui même dès qu'il peut faire bosser les gens qui l'ont aidé qui l'ont fait bosser il le fait donc bah voilà il va un peu ce se lancer comme ça dans une espèce de bruce plantation on à la on a le diptyque des black dragon et black dragon revenge qui va faire en 74 ou en 75 il me semble qui s'inscrit directement qui s'inscrit directement dans 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 la tradition de 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 cette bruce plantation puisque puisque on a quand même ron van cleef qui est qui est à l'affiche il ya quelqu'un qui a quelque chose à dire sur ces films là où moi je les ai pas vu mais ça a l'air plutôt sympa le pitch c'est une enquête après la mort de bruce lee pour retrouver un parchemin je crois ou un manuel de kung fu quelque chose comme ça mais c'est ron van cleef qui qui enquête sur le bah voilà c'est ron van cleef qui qui revient à hong kong enquêter sur la mort bruce lee ouais en fait ça ça reprend un peu la trame classique de plein de films de bruce potation de l'époque où bruce lee ils font souvent le lien entre bruce lee qui est mort à nouveau bruce lee qui arrive ou son frère ou un ami de bruce lee et il voilà c'est pour perpétuer pour connecter un petit peu avec les films de bruce lee et c'est vrai que ça s'inscrit purement dans ce dans cette vague là moi j'ai pas vu le premier j'ai vu le 2 alors le premier c'est the tough guy donc ou alias black dragon et le 2 c'est black dragon revenge alias the death of bruce lee qui est alors moi c'est pas au niveau de l'histoire et au niveau de l'intrigue que je vais forcément avoir un attachement mais le le déjà déjà il ya une capacité alors ça c'est un film qui s'inscrit vraiment dans cette vague post bruce lee années 70 on n'est pas encore à l'époque des des mecs de l'opéra de pékin etc on est vraiment dans cette période qui va qui pourrait alors qui moi au fur et à mesure du temps me paraît un peu ennuyeuse quand je découvre avec l'émergence de tous justement ces gens comme tony liu qui vont amener un style plus tard ou sa mot et compagnie mais c'est vrai qu'on est vraiment dans cette période là mais malgré tout il arrive à bien filmer les scènes d'action à bien utiliser ron van cleef qui est un karaté k afro-américain de grande qualité quand avec beaucoup de charisme et de grands talents et cadets qui a des vraiment des phases de punch énergique et il les met bien en scène mais c'est assez classique en termes de mise en scène pour l'époque mais il ya quand même une énergie qui se dégage et le combat final pardon et le combat final par exemple sur une espèce de maison là au bord de la de la mer avec les gens comme ça qui passent qui fait un image très exotique et très cool au niveau de la mise en scène donc il ya déjà des velléités de mise en scène en tout cas de d'avoir une espèce de décorum parce que c'est parfois assez élégant tony liu par moment il essaye dans son exploitation rajouter des petites choses élégantes et au niveau martial malgré le fait qu'il soit limité par l'époque moi je trouve ça assez cool black dragon revenge alors pas au niveau de l'intrigue parce que c'est vraiment des intrigues on va avoir un personnage qui va se trimballer dans la dans la vie dans la ville de hong kong ils vont parler c'est assez ennuyeux au niveau de l'intrigue mais au niveau du au niveau du des scènes d'action des scènes de combat on est déjà dans les prémices de quelqu'un qui va faire son trou plus tard quoi donc c'est vraiment cool à ce niveau là je trouve ouais c'est des films qui sont en plus très très fortement limité par leur budget le premier black dragon a eu sûrement son petit succès vu qu'il y a eu une suite faut quand même aussi préciser encore une fois je le dis que figure au casting jason paipiao sur les deux films il a un rôle un peu plus important dans le premier il me semble et puis après c'est plus ron van cleef qui prend l'ascendant sur le deuxième et alors il n'est pas crédité en tant que chorégraphe et tout ça mais forcément il est derrière aussi il est derrière à seconder tony liu dans ces films là qui sont des petits films de série b tout à fait dans la norme de ce qui se fait à l'époque et qui sont très sympas à voir il me semble qu'ils sont ils ont eu une petite distribution en france il me semble il est sorti je crois en france je sais plus exactement ce qu'ils ont le héros le héros du kung fu un truc comme ça je me rappelle plus le 2 il est sorti sous le titre on m'appelait bruce lee voilà je crois que ça a été édité en vhs et alors voilà donc ça c'est son début c'est là où il va commencer à poser ses marques et puis après va arriver quelque chose qui va être un décès des trop de sa carrière une des particularités de sa carrière c'est que c'est quelqu'un alors tony liu il n'a jamais rien alors inventé si on verra qu'il a inventé plein de choses au niveau de la mise en scène mais c'est pas quelqu'un qui crée des genres c'est quelqu'un qui va suivre les tendances qui va essayer de voir où ça marche comme t'as dit mac c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de ce qui va plaire au public il a envie que ses films soient vus et donc il va aussi beaucoup surfer sur les tendances et par exemple on a on a la tendance un peu horrifique kung fu horreur qui est né qui est né à la show browser par exemple avec des films de les films de homengua comme black magic en en 75 qui sont souvent sous c'est vrai c'est des films de kung fu qui tire vers qui sont sur fond de de sorcellerie et de folklore d'asie du sud-est et donc on a le phénomène black magic qui sont des véritables succès à hong kong et en asie en général et donc lui à ce moment là il va se lancer un peu dans ce genre là il va faire un film qu'on appelle mad the magic curse au pays de la magie noire c'est ça qui était sorti en france dans la collection back film qui était sorti en dvd que vous pouvez trouver et qui est un film dans la collection kung fu typique de cette époque etc ouais exactement qui alors c'est un film qui est encore trouvable d'occasion on peut le trouver pour pas cher alors la qualité de la qualité du dvd est pas ouf mais c'est bon c'est toujours sympa à voir d'ailleurs encore une fois c'est jason pipe yao qui tient le premier rôle et et donc il va un peu alors je pense qu'on va au lieu de faire un truc chronologique on pourrait peut-être justement va voir un peu à ce moment là il a fait quelques incursions dans l'or dans ce genre il a fait en fait trois films qui peuvent qui peuvent être mis dans cette catégorie un de films de films d'horreur kung fu donc il ya ce au pays de la magie noire en 77 et puis on aura olive virgin versus evil dead alors ça c'est en 90 90 on en avait déjà parlé d'ailleurs ce film à l'occasion du podcast sur donny henne puisque c'est donny henne qui fait le premier rôle c'est ça ok l'on vous y renvoie et puis il fera si en tête madame pareil j'ai plus la date alors ce qui est ce qui est intéressant c'est que ces trois films que tu as cité se font tout dans une décennie différente il ya un film des années 70 un film des années 80 un film des années 90 et il va y retourner dans chaque décennie c'est rigolo ouais zianted madame qui sera en 86 qui est sympa qui est très sympa alors on verra que c'est alors bon zianted madame c'est un film qui est un peu particulier parce que c'est un moment où il c'est un moment de la carrière de tony lu où il sait pas trop quoi faire alors on verra qu'il a eu une période avant qui est sa grande période où il va travailler à la show browser mais la movi town de la show browser ferme ses portes en 85 comme je vous ai dit c'est le pro de rejoindre des studios où on y ferme et donc il sait pas trop quoi faire et il retente donc l'aventure il se retourne vers le cinéma indépendant comme il avait fait à la yangtze avec la yangtze à la fermeture de la kt et là il va retourner dans dans ce cinéma indépendant au budget plus limité et il va donc faire ce film là zianted madame la femme hantée en fait où où il va donner alors c'est un gros délire on voit qu'il se cherche un peu quelqu'un l'a vu moi j'ai des trucs à dire parce que je l'ai trouvé assez chouette sur les trois sur son espèce de trilogie d'horreur là dont on a parlé je dirais que c'est le plus intéressant il fait effectivement la transition entre la show brothers la période show brothers où on parlera après et puis la période de girl with gun dont on parlera après aussi c'est un peu comme tu dis il se cherchait on est typiquement dans le mélange des genres hongkongais des années 80 comme moi j'aime beaucoup avec avec de l'horreur de la comédie un peu de un peu de fesses des références cinématographiques à foison jason paipiao il fait une espèce de terminator en fait d'ailleurs au début il enfonce son poing dans le ventre de quelqu'un comme terminator c'est ça on est on est un peu on est on est dans un gosse kung fu comédie presque parce qu'il y a il y a il y a un espèce de je crois qu'il y a il y a un maître taoïste exactement sur la fin sur la fin on a un combat avec du mao shan on est aussi un petit peu dans le dans le girl with gun parce que il y a des des héroïnes des héroïnes enfin des actrices héroïnes aussi flics la police donc on est un peu dans alors c'est très foutrac je le conseillerais pas forcément aux gens qui sont pas habitués par le cinéma de hong kong mais mais si vous êtes habitués il passe bien je trouve on est vraiment dans un moyen c'est ce que j'aime bien c'est ce que hong kong pouvait nous proposer à l'époque c'est ce qu'ils faisaient son son identité aussi c'était le mélange de tous ces genres là en fait se reprendre un peu partout et puis de faire une espèce de checker de secouer donner alors des fois ça donne des trucs un peu amangeable là c'est un plat quand même qui est pas forcément très digeste mais qui est quand même agréable une fois qu'on l'a en bouche donc c'est plutôt plutôt cool moi je le conseille quand même un certain film sympa que dont arnaud avait parlé dans sa très bonne vidéo d'ailleurs sur tony look je vous invite aussi à écouter ce qu'il a fait une très bonne vidéo sur ça il en parlait et moi j'avais pas des a priori très bon sur sur le film par rapport à ce qu'il disait mais finalement avec le j'étais dans une bonne un bon jour et j'ai pu l'apprécier à sa juste valeur c'est un film bordélique mais assez chouette ouais alors comme je suis à peu près du même avec toi donc je vais pas répéter ce que tu as dit c'est vraiment un film petit budget hongkongais donc qui se permet un peu pas un peu tout comme tu as dit donc c'est quelque chose de complètement foutraque et qui est pas cohérent mais qui est très sympa très marrant alors on retrouve encore une fois au casting jason papeau on retrouve tony liu qui se donne un rôle dans le film et c'est un film alors ouais souvent parce que les gens on verra que sa belle période vraiment ça il a eu des bonnes périodes il a plusieurs belles périodes c'est parce que je suis en train de dire mais disons que la période la plus aboutie artistiquement et cinématographiquement de tony liu elle est avant ça et que là il retourne à des budgets très limités et on a souvent moqué l'aspect bis et fauché de ces de ces réalisations mais par exemple je sais pas forcément sa faute je pense à je vous donne un exemple sur the haunted madame et d'ailleurs sur olivergine versus evil dead aussi qui est un film alors que ça se voit qui est fauché aussi un qui est qui est moins qui est plus qui est bavard qui est c'est pénible alors on a les premiers pas de de donnie en tant que chorégraphe qui n'est pas crédité sur le film mais qui est chorégraphe sur le film sur olivergine versus evil dead donc on a ça qui est intéressant parce qu'on a on a on a un donnie en qui est encore très marqué par les chorégraphies dwayne whooping qui se retrouve un peu là dedans mais le film en lui-même et et narrativement très compliqué pas réussi c'est bon voilà c'est il ya des choses sympas à voir mais bon c'est pas c'est pas un film inoubliable pas marquant mais là ils ont la particularité ces deux films là d'avoir comme directeur photo ou bon cheat et on quitte bah la photo de ces deux films c'est pas ouf on est on va on est d'accord que c'est quand même c'est quand même pas terrible et pourtant on quitte quel directeur photo c'est alors pour ceux qui savent pas qui on quitte c'est un des plus grands directeurs de la photo de la show brother c'est quelqu'un qui a fait tous les les plus beaux films de shoryouen à la show brother les events war des dragon sabre 1 et 2 les magic blade black lizards return of the romantiment sentimentale excusez moi j'allais dire romantical sentimentale de swordsman enfin des films magnifiques et qui avait été aussi un peu l'artisan de la direction de la photo du de la tentative de wu champion fantasy à effet spéciaux des années 80 de la show brother c'est lui qui par exemple fait la photographie de bouddha spalm de demon of the loot donc c'est c'est pas un petit joueur du tout on cheat et c'est marrant parce que lorsqu'il était à la show brother tony liu on cheat et lui ont dû se croiser parce que finalement il se retrouve à faire on verra pas mal à diriger la photo de pas mal de films de 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 tony liu mais pas à la show brother mais je veux dire c'est un très grand directeur de la photo qui a fait parmi les plus belles images que c'est que le studio de la show brother nous est donnée et ben même mon cheat sur si en tête madame ou si le roly virgin of versus evil dead c'est pas c'est pas c'est pas ce qu'il a fait de plus fou donc c'est pas que la faute de tony liu c'est des films qui ont un budget forcément très serré et que même avec des personnels très compétents on réussit pas à avoir aussi un cadre parce que bon c'est des gens qui travaillaient dans un cadre très très structuré à la show brother on verra un peu on expliquera pendant la période show brother que c'était un cadre voilà c'est des c'était une industrie qui marchait qui fonctionnait qui roulait donc c'était sûrement plus facile d'y travailler d'obtenir des bons résultats mais voilà on a des gens comme ça qui vont qui vont le suivre dans sa carrière et qui pareil sur des des projets très serrés bah font pas ce qu'ils ont fait sur des budgets plus larges ou en tout cas avec des conditions de travail plus 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 aisés pour eux alors juste comme ça un cheat il va quand même suivre 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 tony liu en tant que directeur de la photo sur pas mal de films donc il va l'accompagner sur des antennes madame sur olivergine mais va faire aussi quelques 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 girl with gun dont on parlera après mais je les cite un c'est lui qui fait ce big deal la photo du big deal c'est lui the dreaming the reality c'est lui il me semble que c'est lui aussi sur extrême vengeance killer angel enfin voilà c'est juste pour dire que bah c'est pas que tony liu qui ne fait pas des miracles sur ces films là c'est des films où à mon avis c'était très compliqué devait être fait très vite avec très peu d'argent et et donc voilà donc ces tentatives dans le dans le style horrifique sont ou sympathique ou un peu décevante mais s'il y a des complétistes ou s'il ya des gens qui aiment ce genre de truc allez-y vous serez quand même pas pas déçu vous n'aurez pas perdu votre temps je crois que je crois que de nien il désapprouve un peu c'est le nana le nanar qui veut éviter bon bah c'est pas un film ouais puis après bon à nos données viennent aujourd'hui c'est c'est quand même quelqu'un qui est le monsieur propre un peu un et donc il ya quand même quelques nichons quelques fesses qui traînent donc il n'est pas et voilà il n'a plus trop envie qu'on lui rappelle qu'il a joué là dedans mais bon pourtant il n'y a rien de déshonorant c'est un film c'est un film au minimum sympathique à regarder il est rate il est raté sur plein d'aspects mais bon on y sent quand même une générosité il s'embourbe voilà c'est un film qui s'embourbe dans son scénario dans ses dans des dialogues qui des scènes de dialogue qui ont qui ont peu qui sont qui donc qui sont inutiles donc voilà après il propose quand même quelques scènes très sympa et très bis c'est vrai quelques scènes d'action très sympa et très bis avec des chorégraphies tout à fait honorable pas mémorable mais honorable excuse moi on a ken low qui joue l'antagoniste je crois ouais ouais exactement avec les cheveux longs ça c'est à voir non mais c'est vrai que c'est typiquement le genre de promesses dans le titre où tu vas passer un moment parce que moi je laissais un film que j'avais fantasmé pendant des années le titre voilà il est incroyable et en fait c'est vrai que tu es un peu déçu par rapport à la promesse initiale tu dis ouais bon en fait finalement je m'attendais peut-être à autre chose et pas trop avoir d'attente par moments sur certains films donc voilà donc c'était surtout voilà c'est j'étais je pense que j'en attendais à un truc un peu plus justement bordélique un peu comme j'ai eu sur une tête madame ouais donc j'ai pas eu ce que j'ai pas eu sur sur celui là et et voilà quoi des fois on a des attentes différentes c'est des trois de ces trois incursions donc on rappelle un magic curse sans tête madame et olivergine versus evil dead ouais le plus réussi c'est quand même si en tête madame et qui montre vraiment sa tentative là on est en 86 de de surfer complètement sur la vague et de du de 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 l'horreur mais aussi un de la gosse kung fu comédie parce que je rappelle ce qu'a dit max à la fin on a quand même un prêtre taoïste un qui qui combat ce ce démon le démon qui 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 possède une femme enfin voilà c'est une histoire de possession vous avez des petites incrustations fluo en 3d à la à la bouddha spalme dedans enfin voilà c'est un truc assez marrant assez sympa c'est vrai c'est 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 de ce de cette catégorie de films dans lesquels tony du a bossé c'est quand même le plus le plus marrant et le plus agréable à regarder et puis au pays de la magie noire il est sympa aussi il rappelle un peu de seven scurse enfin moins bien que seven scurse mais c'est un peu le même type d'histoire je l'ai pas vu depuis longtemps mais dans mon souvenir il était rigolo à regarder ouais ouais c'est 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 moins bien que ce seven scurse c'est beaucoup moins ah oui beaucoup moins bien non mais ça rappelle un peu l'histoire et ce type de récit c'est un petit peu le même type de récit mais tu vois ça me fait penser à un truc bah je dis ça alors je digresse je digresse non je digresse alors là je digresse mal aujourd'hui excusez moi mes chers serviteurs ouais ça me fait penser alors ce seven scurse c'est un film de la nai choy hein et la nai choy on pourrait un peu le moi je trouve que c'est un c'est quelqu'un qui pourrait être rapproché sur certains points de de tony lu alors je m'explique on va dire qu'est ce qu'il me raconte celui-là mais déjà c'est quelqu'un qui 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 participe aux dernières années de la show brother aussi et qui signe des films de très haute tenue il va faire brother from the world city et man from the gutter en 83 il me semble donc dans les dernières années du studio pareil pareil la même période que tony lu alors lui il y signe des polars et il y signe des polars très nouvelles vagues avec des je veux dire man from the gutter c'est niveau c'est franchement un des meilleurs polars de la de la de la période c'est vraiment un très très bon film quelque chose de très social très âpre voilà qui va beaucoup dans la tendance de la nouvelle vague même s'ils se font au sein d'un studio franchement la show brother c'est dommage parce que dans les années 80 c'est une super période et donc lui il commence comme ça et puis bon lui il va pas surfer sur des vagues de la night show après la période show brother il va inventer un genre à lui il va mais c'est quelqu'un qui peu à peu comme 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 tony lu va au début nous offrir des films de très haute tenue et peu à peu va se lâcher alors moi j'adore j'adore la night show c'est un de mes réalisateurs préférés mais peu à peu on sent quand même que le ya les faux raccords les la photo et tout ça de plus en plus il n'en a rien à foutre alors the seven skirs qui par exemple qui est un film super beau moi je trouve les gens se alors c'est très bis c'est très marrant c'est très hongkongais donc on peut se marrer mais franchement au niveau cinématographique revoyez le au niveau des sfx et tout franchement il n'a pas grand chose à envier à aux productions américaines dans le même style de ces années et des années 80 je pense aux films comme jack burton ou des choses comme ça on a des sfx très réussi et puis bah si vous regardez par exemple ah j'ai en 92 le film avec le chat the cat ouais que j'adore moi aussi parce que c'est un gros un gros bordel mais qui aura niveau de la photo des raccords et tout c'est du n'importe quoi et c'est des gens un peu qui se sont peu à peu lâchés d'accord sur sur leur leur technique on va dire cinématographique on verra que bah tony lew c'est un peu pareil on va il va avoir des choses de très haute tenue à la show et peu à peu dans les films qu'il va faire pour le cinéma indépendant des girl with gun pratiquement que des girl with gun pas que mais pratiquement bah on va avoir parfois des choses beaucoup moins appliquées ça veut pas dire qu'elles sont pas bien ça veut pas dire qu'elles sont pas intéressantes mais beaucoup moins appliquées au niveau de la photo au niveau de la mise en scène des choses voilà avec des montages ou des raccords parfois un petit peu bizarroïdes j'ai une petite aussi théorie parfois sur ces faux raccords dont je parlerai je parlerai mais voilà ça me faisait penser que je trouvais que ces deux personnes avaient fait de très bons films sur les dernières heures de la show browser qui a malheureusement fermé ses portes alors qu'elle proposait vraiment du très très lourd à ce moment là dans les années 80 et donc ça va nous permettre de peut-être rebondir justement sur la période show browser de tony liu ouais tout à fait juste avant il me semble qu'il s'est aussi essayé alors j'ai pas vu le film il me semble qu'il s'est aussi essayé à la ghost kung fu comédie parce qu'il a il a fait tous tous les vampires en 87 et je alors j'ai pas vu le film comme je dis mais je crois que c'est une espèce de comédie fantastique je sais j'ai pas dit ouais j'ai pas trouvé d'infos sur le film mais de ce que je vois ouais ça a l'air d'être ça ok je connais pas du tout ce film tu m'apprends pareil pareil mais je suis assez curieux de voir ça ça a l'air d'être une comédie un peu voilà quoi mais j'ai pas vu je sais pas ce que mot mais je suis tombé sur ça sur sa film au me suis bon ça sera il a fait il a fait il a fait 40 plus de 40 une quarantaine de films donc ouais c'est il y en a plein 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 qu'on n'a pas vu il y en a un de 77 que j'ai jamais réussi à trouver mais le le titre me donne tellement envie de le voir il s'appelle prostitute loves police effectivement il faut que je vois c'est film prostitute loves police c'est tout un programme mais je l'ai pas vu ouais puis pour trouver ça ouais c'est un peu compliqué il ya des films qui sont carrément introuvables malheureusement et ouais bah ah si je veux quand même je voulais dans son délire kung fu je reviens bon c'est bon comme vous que nous connaissez nous on part toujours un peu c'est un peu toujours du n'importe quoi s'il ya quand même un film qui est qui est notable c'était c'est tiger overwall en 80 qui fait où il ya wang jongli dans je sais pas si vous l'avez vu ce film là non c'est pas celui là où il affronte mengoi justement non celui là c'est the dragon and the tiger kids en 79 alors celui là il est marrant c'est le tiger overwall parce qu'il a aussi un autre nom il s'appelle snake in the eagle shadow 2 ça me rappelle quelque chose et donc ça serait ça serait soi-disant une suite au premier film de yuwen wuping et jackie chan et c'est un film très sympa aussi alors voilà je voulais quand même le mentionner on va plus je veux pas vous je vais pas je vais pas m'éterniser dessus mais c'est un film très sympa avec moi il ya wang jongli dedans que j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup et donc voilà je voulais juste dire que bah quand même tony liu il avait travaillé avec avec wang jongli et que juste ce fait là me plaît donc c'est un film sympa aussi bah c'est pareil c'est un film de kung fu tri classique mais qui fonctionne plutôt pas mal voilà alors c'est un film qui va faire aussi un en indépendant donc en 80 juste avant de juste avant de rejoindre la show browser la show browser qui va qui sent le vent tourner on est au départ on est on est dans dans l'avènement de la nouvelle vague on a les tuerards qui arrivent on a les coeurs congues on a tout ça qui arrive c'est la grande mode du polar c'est la les gens sortent des studios sa film en extérieur ce qui était pas le cas enfin pas le cas bien entendu on pourra trouver des exceptions mais pas le cas la show browser qui 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 font des films sont surtout tournés à la movi town donc surtout dans des au sein de studios et et bah ils essayent de se rattraper la show en déjà en engageant des réalisateurs excuse moi marc je t'ai je t'ai coupé vas-y non mais disons que oui c'était une période comme tu as dit c'est la fin des grands studios c'est la période de la nouvelle vague on va plus tourner hong kong dans la rue d'ailleurs là c'est ce que tu je reviens à ce que tu disais tout à l'heure la show browser ça aussi fait de la nouvelle vague c'est un studio qui faisait de la nouvelle vague un film comme hong kong hong kong par exemple que j'ai découvert assez récemment avec alex man et thierry chung qui est dans cette vague là c'est à dire que c'est un film de studio mais c'est aussi un film nouvelle vague donc ça ça a la patte nouvelle vague en étant un film de studio donc c'est un peu particulier mais disons que oui c'est une période où la show browser c'est en fin de course parce que finalement c'est un studio assez vieillissant en fait c'est c'est à dire que c'est la vieille méthode des studios avec des stars qui signent pendant des années des contrats sur dix ans avec des stars maison d'ailleurs pour pas forcément une indépendance artistique bien large globalement c'était vraiment des il ya la show browser c'était vraiment la boîte qui dominait tout et qui donnait pas forcément d'espace on va dire purement d'exploration artistique à tout le monde ça c'était quand même il y avait une teinte et une peinture et une facture show brothers dans les films on retrouvait quand même ça c'était tourné en studio moi c'est pas forcément la période la plus qui me fascine la plus à moi du cinéma de hong kong parce que c'est pas celle que j'ai découvert le plus jeune j'ai découvert après et justement il tâtonné puis essayer de trouver comme ça des talents comme tu l'as dit nanan choy pipi tonilu et tonilu justement c'est ça qui est marrant c'est que ça va être à la fois sa carrière la plus intéressante à la show brothers il va faire les films les plus intéressants même son âge d'or je dirais que c'est les cinq ans qui va passer à la show brothers ça va être ses plus grands films et en même temps moi qui suis un peu réticent par rapport à la show brothers et à la teinte un peu show brothers et ben tonilu m'a réconcilié quelque peu avec la show brothers parce que j'ai trouvé il apporte un dynamisme un rythme et une un divertissement je trouve qu'il manquait par moment de on est vraiment proche à la show brothers de vraiment de la culture chinoise d'un truc très ancré dans la tradition ce type de trucs là il apporte vraiment un bain de fraîcheur un truc un peu et bon malheureusement les studios ne survivront pas à ça mais mais je trouve que moi j'adore cette période justement d'expérimentation de la show brothers là en fin de course et et tonilu en fait partie je trouve des céréales intéressants ouais bah ouais à ce moment là ouais ils essayent comme ils peuvent à la show alors on avait comme t'as dit n'y a pas forcément de liberté artistique on a quand même mona fong qui dirige tout ça d'une main de maître une main de maître d'une main de fer et bah ils essayent ils s'engagent ils s'engagent même han hoi alex chang pour pour faire des films qui sont pas pas les pas les meilleurs d'ailleurs de de la entre guillemets nouvelle vague hongkongais moi pour moi je l'ai déjà dit les les meilleures les meilleures nouvelles vagues show brothers ça ils sont signés la nai choy et ouais donc lui il va là dedans il va pas du tout s'inscrire dans le polar c'est parce qu'on va lui demander de faire un tonilu on va lui demander de faire ce qu'il sait faire c'est à dire des films de kung fu alors je reviens sur ce que tu disais et je pense que c'est un peu le le malheur de tonilu c'est que bah il va ramener quelque chose de complètement nouveau à la show brosair mais dans une patine visuelle moi que j'adore c'est à dire très show brosair très très shoryou en fait un les ces films pas comme on a dit on a un chit alors on chit là pas avec lui mais on a une direction de la photo bah très très show brosair on pourrait se retrouver dans les 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 films de la show brosair d'il ya dix ans avant au niveau de la patine de la photographie des décors mais il y amène une énergie une vision de la mise en scène une folie que ces films n'ont pas il n'avait pas enfin n'avait pas c'est à dire il rajeunit la show brosair il en fait quelque chose de moins plan plan mais ouais je pense que la patine visuelle très marquée en tout cas par la show de ces films là font que le public s'y intéresse pas c'est parce que le public veut voir à ce moment là le public il a envie de voir des films qui se passent pas en studio des films qui sont pas en costume des films qui ressemblent pas à des films qui ont été tournés il ya dix ans de ça je parle au niveau de la photo parce que sinon ces films ne ressemblent pas ne sont pas mis en scène comme 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 les films classiques de la show brosair mais voilà je pense qu'ils souffrent beaucoup de ça ces films c'est pas des films qui ont eu énormément de succès ben la preuve c'est que le studio ferme ses portes malgré toutes ses tentatives mais c'est des très bons films alors on va essayer de voir un peu ce que c'est mais je voulais dire ça en amont c'est que le malheur de ces films c'est d'avoir une patine visuelle une esthétique qui rappelle trop ce que le public ne veut plus voir à ce moment là et je pense que c'est un peu ça qui fait que les efforts de la show brosair et des gens comme tony liu ou comme l'amna choy font que bas ce studio fermera quand même ses portes en 85 parce qu'il pourra plus tenir face à la concurrence des choy arc et john ou et compagnie et alors là le studio fermera ses portes en tant que studio mais disons qui en fait la show brosair ça n'a jamais vraiment fait le studio tel qu'il existait depuis les années 60 on va dire ferme ça se fonctionnera plus pareil voilà show brosair ça existe encore et après il ya toute la période tvb justement des années 80 où ils vont refaire du ils vont réinjecter dans les séries télé enfin ça c'est une période ils se sont jamais vraiment arrêté et puis après il y aura toute la vague johnny to dans les années 90 enfin c'est ils ont toujours un peu perduré ça a toujours été un peu l'éternel studio malgré tout en ayant des en s'associer avec des filiales des trucs comme ça ils ont toujours un peu survécu ouais voilà je suis bien tout à fait mais ce que je voulais dire par là c'est que la show brosair tel que tel qu'on l'a connu on l'a connu elle ferme elle finit avec la fermeture des studios de la movie town et ça c'est en 85 donc bah lui il arrive en 1980 à la show brosair et commence par faire du ce qu'il sait faire à la base c'est à dire du kung fu pian et commence avec un film qui s'appelle the master alors qu'il a la particularité d'être avec quelqu'un que moi j'aime beaucoup qui s'appelle yu en tac il ya chen kuantai aussi dedans il ya des grands noms et qui est important pour la suite alors c'est un film très sympa franchement alors c'est alors voilà quelque chose d'important le chorégraphe c'est sushia sur ce film là qui est sushia c'est un chorégraphe très reconnu qui qui est aussi un acteur et qui a surtout comme assistant chorégraphe choy fat et choy fat il est assistant chorégraphe sur ce sur ce film the master et c'est quelqu'un qui va accompagner choy fat pas sushia qui va accompagner tony you tout le reste de sa carrière c'est quelqu'un qui va être à la chorégraphie de plein de films de de tony you que ce soit pendant la période show brothers c'est lui qui sera sur holy flame par exemple sur holy flame of the martial world mais c'est par exemple c'est lui aussi qui va seconder donnie en sur oliver gene c'est lui qui va faire extrême vengeance dragon fighter donc c'est quelqu'un qui va l'accompagner tout le temps c'est ce que je veux dire il ya quelque chose de très particulier aussi à la carrière de tony you c'est qu'il s'accroche à des personnalités avec qui il travaille bien et qui l'emmène avec lui ailleurs d'accord donc ça c'est choy fat c'est quelqu'un qui est au départ un assistant chorégraphe qui va l'épauler l'épauler et l'accompagner tout du long de sa carrière yu en tac qui est là au casting et qui fait l'acteur qui doit sûrement yu en tac c'est quelqu'un qui a secondé aussi beaucoup après coreyoun coreyoun par exemple donc c'est aussi un chorégraphe yu en tac qui s'occupe sûrement aussi un peu de la chorégraphie dans the master et qu'on retrouve exemple à la partie il me semble un de de bastard soit sors man il me semble que c'est yu en tac quoi c'est ça donc voilà et pareil donc il va comme ça pas mal réemployé les gens à qui bossent déjà donc là c'est la rencontre avec yu en tac et surtout la rencontre avec choy fat qui se fait sur the master vous l'avez vu ce film là alors moi je l'ai pas vu non plus mais je sais que ce que j'ai ce que j'ai cru comprendre c'est que c'était une espèce de véhicule promotionnel pour lancer yu en tac en tant qu'acteur dans la vague de ces films de kung fu post jackie chan ce type de héros gaffeurs kung fu comédie avec un petit truc chao ligne alors moi j'ai vu non simplement des extraits et j'ai j'ai appris ça justement parce que beaucoup beaucoup de chorégraphes ont commencé en fait en tant qu'acteur ils ont tombé à toni yu en tac pareil quelqu'un comme shing shu tung par exemple c'est quelqu'un qui a commencé en tant qu'acteur dans les films de kung fu de cette période donc c'est un peu dans cette vague là effectivement c'est 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 son premier film c'est ça la show brother ça ouais ouais c'est ça non je l'ai pas vu je l'ai pas vu ah bah c'est ça c'est tout à fait ça bah encore une fois tony lu il sur sur une tendance à cette époque là c'est l'explosion de jackie chan et en oui la show brother essaye d'avoir son jackie chan et franchement alors bon le film a pas eu énormément de succès parce que la show brother représentait un cinéma que le public hongkongais jugé comme désuet mais il a rien n'a il démérite pas c'est un film avec des très belles chorégraphies ou alors franchement je pense que voilà je pense que l'installation à la show brother a été super bénéfique pour toni yu je pense qu'il y trouve un cadre je veux dire alors voilà je veux dire c'est on a des studios on a des équipes on a des directeurs photo on a des caméramans je veux dire on est loin de la petite série b fauché indépendante où il faut se débrouiller avec trois francis sous et 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 de lampadaire pour faire ses films donc donc lui il s'épanouit vachement là dedans et dès le excusez moi et dès le dès son premier film on le voit c'est un film qui a une très bonne tenue qui est pas ce qu'il a de ce qu'il a fait de mieux mais mais qui est vraiment vraiment un bon début pour lui alors par contre son deuxième film qui va faire en 81 que qui est là quand je commence vraiment là on commence à être rentré vraiment dans le sérieux c'est ambitieux kung fu girl très sympa celui là pareil toujours avec shen kuantai yu en tac aussi qu'on voit dedans donc il réemploi après les mêmes personnes et michel et michel yim l'héroïne de tsuyak dans butterfly murders et et le film que tu aimes bien paul la son deuxième histoire de cannibale par des cannibales meurs fait du monde selon moi et donc c'est là voilà c'est l'héroïne de ces deux films là de tsuyak donc elle est connue quand même pour le grand public pour pour les gens qui aiment tsuyak et effectivement effectivement c'est ça c'est qu'on est en réemploi vraiment les acteurs on essaye en tout cas de ou de créer de nouvelles figures comme you and tac on essaye d'imposer ou ou de réemployer des acteurs qui ont un peu le vent en poupe on est vraiment ils essayent tout ce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent à la chauve à cette époque là alors emboucher ce kung fu girl c'est un très bon film enfin moi je pense que c'est un très bon film qui est en plus un sous texte qui est pas simplement alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui qui est fan des maîtres de kung fu en fait qui est fan des des si fous qui sont qui on est dans le jungle alors les maîtres de kung fu sont des stars que les jeunes idolâtres à qui on demande des autographes et tout ça et et donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui se prend pour une tueuse en kung fu alors qui en fait est nul ça rappelle vaguement prodigal son dans le plus de départ exactement vas-y parce que moi je t'ai coupé non 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 vas-y john vas-y ouais c'est un film que moi j'ai découvert pour l'occasion et ouais c'est effectivement très sympa ça ça pose le cadre d'une effectivement d'une jeune femme qui se croit un peu invincible qui est fan de du personnage incarné par chine kuenta et qui va un peu je trouve partir à l'aventure découvrir un peu le monde parce qu'elle est un peu gardée sous la protection de son père qui est se voir un peu comme une personne un petit peu un petit peu hautaine un petit peu indestructible et elle va découvrir le monde qui l'entoure et découvrir que bah non bah elle n'est pas indestructible et elle va vivre deux trois aventures plutôt sympa et après il y a toute une intrigue secondaire qui se met en place mais ouais c'est un film que j'ai trouvé très sympa les combats sont vraiment très bons puis on a shen kuentaï le légendaire shen kuentaï en héros très charismatique moi ça me suffit pour vendre le film mais c'est une très bonne surprise c'est un bon bon film de kung fu un bon film d'action et ouais le style tony lu s'affirme là avec il a enfin les moyens de ses ambitions et commence déjà ses expérimentations un petit peu au niveau de la chorégraphie au niveau des idées visuelles franchement pour moi ça a été une bonne surprise voilà c'est un film très réussi alors pareil voilà c'est un des rares films oui où vraiment on voit qu'il essaye de dire quelque chose puisque en fait c'est une métaphore du de la de la starification voilà du système de la starification à hong kong c'est un peu une critique de de tout ça et en plus c'est fait de manière plutôt intelligente et ah ouais alors là au niveau de la chorégraphie on monte un gap au niveau de la mise en scène excusez moi on monte un gap on a des chorégraphies on a un style tony lu qui s'affirme c'est à dire on commence à avoir l'utilisation assez systématique de l'accélérer ouais des personnages qui commencent à sauter un peu partout à faire des saltos des enfin voilà chez tony lu à partir de ce moment là ça vole dans tous les sens avec des idées chorégraphiques vraiment original sympathique des mouvements qu'on n'avait pas encore vu et une manière de cadrer bah alors qui détonne complètement avec ce qui se fait à la chose ça c'est sûr mais même qui est nouvelle dans le cinéma c'est à dire que c'est quelqu'un qui remplit complètement ses cadres qui pense à la composition de ses cadres l'image est remplie il y a toujours quelque chose à voir les personnages sont pas placés au hasard le choix même des couleurs de leurs costumes n'est pas n'est pas appliqué le cadrage se fait se fait aussi voilà bah le cadrage comme je vous ai dit on remplit bien le cadre on fait en sorte qu'il n'y ait pas de trou on a un montage qui commence à être beaucoup plus nerveux et beaucoup moins plan plan que ce qui se faisait à la show browser moi il me fait penser il me fait penser à des gens qui ont un peu révolutionné les manières de faire à la show browser comme son chong qui qui avait été le premier bah tu sais vous savez avec les avant jing eagles et tout ça à utiliser la stedicam dans le studio donc on a comme ça c'est il fait partie de ses réalisateurs qui ont amené à l'instar de son chong un peu avant des nouvelles façons de faire et il s'inspire un peu de ce qui se fait aussi à côté un tonilu il regarde ce qui se fait à la nouvelle vague il regarde et regarde ce que font des gens comme choy ark comme comme ce cinéma là qui est un cinéma beaucoup plus nerveux dans sa mise en scène et donc il se permet déjà d'ambition de ce girl quelques envolé comme ça quelques montages très nerveux pas toujours et c'est vraiment un mix entre entre la réalisation un peu assez je veux pas dire plan plan parce que moi j'adore ça mais c'est un peu ça un peu plus sage on va dire classique de la production show browser et puis un truc un peu fou qui tout d'un coup s'énerve et te sort des cuts des cuts sortis de nulle part et qui sont et qui dynamisent complètement les combats et vraiment c'est dans ce film là the master c'était un peu c'était un peu l'embryon et dans ambition ce qu'on fonde girl vraiment ça s'affirme on va dire c'est pas tonilu et bah max ce que là je suis je suis dans un tunnel je suis désolé les gars mais c'est intéressant c'est un film que j'ai découvert pour l'occasion de l'émission alors je suis pas forcément rentré dans l'intrigue qui m'a pas intéressé plus que ça mais je vais pas être dans un bonjour au niveau de l'intrigue mais encore une fois mais c'est vraiment les les chorégraphies d'action qui m'ont qui m'ont vraiment accroché voilà c'est incroyablement inventif dynamique il y a il utilise les ces fameuses accélérations là qu'il a utilisé beaucoup dans sa carrière le côté virevoltant on est aussi à mi-chemin entre du film de kung fu piano traditionnel et kung fu comédie et du wuxia piano on est un peu entre les deux c'est ça qui est intéressant et finalement moi je trouve que ce qui est aussi intéressant chez lui c'est qu'il va il va toujours opérer une espèce de synthèse comme ça entre ces ces deux grands genres de films d'art martiaux chinois qui sont les films de kung fu et le wuxia et je trouve qu'à chaque fois il y a une espèce d'harmonie qui se dégage alors qu'il peut être un peu foutraque on va le voir dans la dans la partie girl with gun je trouve où il injecte ça aussi mais dans la partie show brothers alors là c'est c'est exactement fait il est exactement là où il devrait être c'est à dire qu'il ya vraiment ce côté ouais expérimental dynamique jeune frais au sein d'un studio vieillissant et ça fait une belle harmonie en plus de ça il enfin comme tu l'as dit enfin comme on l'a dit enfin il a du budget et il a enfin des de l'argent pour pour à la hauteur de ses ambitions c'est d'ailleurs pour ça aussi je pense que c'est sa carrière la plus intéressante à la show parce que en fait il a enfin de de l'argent pour faire ses pour faire ses films avec comme tu l'as dit des beaux costumes des beaux décors des bons acteurs enfin dire là fallait voir ce que c'était la production show brothers à l'époque c'était là c'était le grand studio c'était c'est le grand studio de là bas et et donc du coup ça ça ouais en fait toutes les étoiles sont un peu alignés et quelque part il fait un peu partie de cette nouvelle vague de réalisateurs chorégraphes d'arts martiaux qui pour moi va même commencer dans les années 70 un peu mais en même temps il s'intègre aussi dans ce courant classique enfin c'est très particulier c'est mais on peut dire presque que c'est un réalisateur de nouvelle vague dans le domaine de l'action quoi je suis tout à fait d'accord ce qui est c'est exactement ça c'est des films qui sont comme on l'a dit un à mi-chemin entre eux le film de kung fu le wuxia très classique et et des expérimentations complètement dingues qui vont avoir lieu pendant cette période pendant la nouvelle vague et lui va essayer de mixer ça et et en fait pas l'ensemble des films qu'il va faire à la show brother bah c'est quelque chose qu'on a qu'on aura jamais vu ailleurs cette espèce de mix de néo wuxia presque un qui s'inscrit on va voir un peu encore plus après avec les films qui suivent dans ce qui peut se faire chez choyark avec zoo par exemple et qui s'inscrit autant là-dedans que dans un film on dirait un film vous prenez un film de choryou en et que vous le mixez avec zoo et puis vous avez le style tony you quoi c'est des films qui ressemblent à rien d'autre et qui sont donc qu'ils sont quand ça ressemble à rien d'autre c'est que c'est bon c'est ça qui est intéressant c'est ça c'est vraiment ce cette synthèse entre le classicisme des grands studios et puis la nouvelle vague fraîche avec des réalisateurs il n'était pas jeune réalisateur mais il apportait quelque chose de jeune et de frais dans sa mise en scène donc ça fait une espèce de truc assez unique en fait dans la transition de cette époque parce que parce que souvent souvent dans cette époque il y avait il y avait une espèce de brisure entre les grands studios et les réalisateurs pure nouvelle vague qui sortait justement des studios pour faire leurs films dans la rue ou on abordait d'autres thèmes et là c'est marrant parce que c'est un c'est un mec qui a une nouvelle façon de filmer mais dans un studio vieillissant donc ça fait un truc très très bizarre ça fait comme une espèce de transition en une seule et même personne c'est très particulier quoi ça fait un ton un ton particulier quoi et alors ce ton particulier il va être encore plus marqué avec un des films qu'il va réaliser après que je pense qu'on a vu tous les trois celui-là c'est lady assassin en 1983 donc là c'est pareil c'est tony liu il va retrouver jason paipiao qui 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 incarne un qui incarne un personnage il ya il ya bien il ya antoni l'eau qui est là et il ya surtout norman choux qui va être très important ah et max moque aussi qui va être aussi important dans la carrière qui a le petit rôle de l'empereur l'empereur faible là mais c'est aussi la rencontre entre norman choux et et tony liu acteur qui va être très important c'est un film qui est chorégraphie encore une fois je me rappelle plus c'est que c'était lui sur sur ça c'est c'est un c'est un c'est un film qui est chorégraphie par yu en tac encore une fois et qui est un petit bijou alors qu'est ce que vous en pensez vous deux lady assassin bah moi je l'ai découvert pour pour l'émission et ça a été une énorme claque mais un peu comme comme les autres films qui va faire avec sont qui sont sortis les années les années précédentes les années suivantes pardon c'est ça a été une claque aussi bien visuel au niveau aussi bien au niveau visuel qu'au niveau de l'action au niveau aussi de la mise en scène de ses personnages c'est effectivement norman choux il incarne un personnage ultra noble ultra chevaleresque ultra ultra héroïque que j'ai vraiment beaucoup apprécié et ouais c'est alors niveau intrigue moi je suis j'ai un petit peu plus de mal avec les films de show brothers de cette époque les histoires de un peu les intrigues de palais de complot de renversement de clan j'accroche un peu moins mais là le dynamisme du film m'a aidé à vraiment m'appliquer j'ai franchement je l'ai trouvé assez incroyable ah bah c'est un film qui s'inscrit là justement au niveau de son plot au niveau de son scénario qui s'inscrit complètement dans les films justement à la shoryouen là on revient à la trame classique des intrigues de cours des mois bon des films des films classiques de la show mais voilà il va prendre cette structure très classique pour en faire complètement autre chose et d'ailleurs il se donne un rôle il se donne un rôle de de tueur japonais l'espèce de dracula japonais là qui est franchement super bien et puis voilà on a des scènes de braves on a des scènes d'invention et on a des trucs qu'on avait qu'on n'avait jamais vu veut dire toute cette scène avec les shurikens là par exemple géante partout c'est complètement dingue je pense pas qu'on avait vu ça avant on avait vu des shurikens dans le cinéma hongkongais mais utilisé de cette façon non on a de plus en plus recours aux accélérés des chorégraphies ultra bien chorégraphiées mais c'est des acrobaties sur acrobaties ça a dû être un travail de titan c'est vraiment c'est vraiment succulent il aime bien couper les gens en deux tony liou oui il va faire ça dans quelques films dans ce film là on a quelqu'un qui se fait couper en deux on aura ça aussi de manière très inattendue dans dans secret service of the imperial court je sais pas si ça n'a pas donné ça n'a pas donné l'idée à choyark et ching su tung de couper un cheval en deux dans swordsman 2 tu sais ou dual to the death je sais pas s'il avait fait avant dans dual to the death je crois que c'est 83 je crois que c'est la même année il faut voir qui s'est inspiré de qui mais c'est marrant parce que ça se retrouve souvent alors c'est des films qui peuvent être voilà très sérieux et puis tout d'un coup tu as un gars qui se fait couper en deux moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé alors ouais c'est vrai que moi je suis un peu plus un peu plus tourné vers vers les les classiques de la show que vous donc je peux comprendre que l'intrigue vous parle pas plus que ça mais je la trouve bien menée je la trouve assez claire je trouve que c'est c'est compréhensible parce que souvent c'est pas toujours très compréhensible ce genre de film et là c'est assez clair on a un duo de nana là qui suivent qui suivent norman choux qui sont superbes alors on se l'a dit assassin parce qu'en fait c'est un film de mec au début on a oui c'est vrai c'est vrai on a l'anthony l'eau on a le genre norman choux on a jason pantau et puis et puis on va avoir après la vengeance de la femme qui survit et qui va et qui va et ben qui va rétablir la justice on commence à être un peu dans les dans les dans les thématiques en fait aussi là avec celui là et c'est un film moi que j'ai beaucoup apprécié et qui montre qui fait preuve d'une technique et d'une dextérité dans le dans la réalisation qui est franchement notable celui qui va me dire que ce film là il est mal fait le film là il est mal chorégraphié ou je ne sais pas quoi j'aimerais bien entendre ses arguments parce que là on est quand même moi je trouve vraiment là on est dans dans du très très lourd ouais ouais tout à fait il commence c'est un espèce de cycle pour moi qui va qui va durer deux ans pour moi c'est simple il a enchaîné quatre cinq classiques j'ai pas vu retourne of the bastard of swordsman mais ce qui ce qu'il a fait en compte entre 83 et 80 85 c'est juste c'est exceptionnel quoi c'est son âge d'or effectivement pour moi ah bah dans la même année il fait dans la même année il fait dans la même année il fait the lady assassin il fait holy flame of the martial world et bastard swordsman en un an il fait ses trois chiers d'oeuvres c'est ça c'est quand même quelque chose bah tiens holy flame of the martial world max ah bah moi holy flame tu fais bien de me lancer puisque je pense que c'est mon préféré de cette période même si secret de la deuxième période à la coeur dont on va parler fait aussi partie mais dans ces deux genres radicalement différents on est vraiment dans le who champion fantastique dans l'un et dans le who champion classique dans l'autre donc on est mais majestueux alors holy flame pour moi c'est vraiment en termes d'expérimentation de scènes spectaculaires la gère la scène on est dans un who champion fantastique dans l'avec d'un zoo les guerriers de la montagne magique que moi j'adore mais effectivement on est limité par le studio de la show brothers parce que moi zoom proposait vraiment l'ouverture malgré son budget qui était gros pour l'époque mais qui est faible pour ce type de film zoom zoom me faisait pénétrer dans un monde de who champion fantastique beaucoup plus de manière beaucoup plus profonde alors que dans holy flame on retrouve cette patte show brothers qui par moment fait un peu carton pâte et du coup ça peut me sortir un peu mais c'est tellement compensé par une maestria de mise en scène de vraiment de d'expérimentation dans le vie d'énergie de générosité la scène où max moque là justement max moque qui fait le héros du film se fait attaquer par les idéogrammes là elle est complètement dingue c'est un des trucs franchement moi j'en avais parlé dans une de mes vidéos sur ma chaîne et honnêtement c'est un des trucs que vous verrez jamais quasiment sur c'est un des c'est un des trucs que vous verrez jamais autre part que que dans que dans ce film là au niveau au niveau de la au niveau de la patine au niveau de la mise en scène au niveau de l'expérimentation c'est incroyable holy flame c'est vraiment ils avaient fait aussi alors je sais plus c'était avant ou après la show brothers buddha spalm qu'ils avaient fait un petit peu pour 80 82 ouais je crois voilà mais bouddha spalm était aussi très chouette avec pareil ce côté un peu chaud qui me sortait un peu du truc mais quand même très chouette et pour moi voilà si j'ai trois trois bouches ya pianes fantastique à cité de cette période il ya évidemment zou il ya bouddha spalm et puis à oliflame oliflame c'est c'est il dure une heure vingt choix le machin enfin il est très court il va à droite au but on a un philippe coq qui fait une espèce qui fait justement qui joue le grand maître à barbe de de max mock qui est un espèce de personnage qui qui en riant en fait il expulse ses ennemis enfin il ya plein d'idées complètement sous renu complètement rempli d'idées c'est bourré d'idées il ya on va aussi arriver c'est l'arrivée aussi d'une de mes actrices en congrès préférée de l'époque qui va justement être un peu lancé par tony you qui s'appelle candy man alors rien à voir avec le film d'horreur quand d'yman qui est une actrice incroyablement belle talentueuse qui n'a pas un grand rôle dans le film mais qui est qui est une actrice que j'adore et qui est qui a un énorme charisme et qu'on va revoir plus loin dans la film au tony you notamment dans raid pour l'honneur même si elle a toujours des petits rôles et voilà non non c'est oliflame pour moi et c'est peut-être mon tonilu préféré mais je le mettrais à égalité avec secret service dont on va parler après je pense parce que c'est deux genres différents mais je trouve qu'en termes de maestria de voilà là il y avait tout était aligné quoi le budget la show brothers l'époque l'énergie le talent il y avait vraiment tout donc vraiment celui là c'est celui que je conseille le plus il est sorti chez nous en blu ray donc n'hésitez vraiment pas pour celui là c'est une tuerie ouais je suis je vais être de ton avis moi ouais pareil c'est dans deux styles différents mais c'est un de mes préférés de de l'homme oliflame of the marshall world alors il s'inscrit comme t'as dit dans cette tentative de faire du wouchia fantastique à effets spéciaux alors en fait c'est la petite histoire c'est que on sait que on sait à la chaux que 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 choyard prépare un film de ce type qui va être zou les guerriers de la montagne magique 1 et on se dépêche de lui damer le pion et de faire un film avant qui sortira avant vous excuse moi de te couper paul c'est juste pour rappeler à nos auditeurs ce type de film en fait le wouchia panne fantastique qui va être relancé dans cette période ça existe dans le cinéma chinois depuis la naissance du cinéma chinois c'est un genre très important que l'a effectivement qui va se relancer pardon mais c'est vraiment un des grands genres ça va d'ailleurs être vraiment porté en manière excellente dans les années 50 par le par le cinéma cantonais mais ça existe déjà aux prémices du cinéma chinois c'est vraiment à la base le wouchia piano c'est c'est presque ça son identité c'est plus fantastique et c'est d'ailleurs un truc que le public va adorer dans l'histoire du cinéma chinois c'est juste pour rappeler un peu pour mettre un peu en perspective tu as tout à fait raison alors là la grande nouveauté c'est qu'on va essayer d'y incruster des effets spéciaux actuels à l'époque on va remodeler redéfinir le cadre et le cadre esthétique et visuel de ces films alors ça me fait penser à comment il appelle ça notre collègue notre collègue de chez monsieur bobine aurélien gruyau valais il appelle ça les bouches champions stabilo donc c'est des trucs tout fluo partout vous avez des incrustations rose fluo vert fluo jeune fluo il ya des rayons partout il ya des trucs comme ça et donc bah ça c'est voilà un lasso brosher c'est que il ya un choyard prépare ce genre de film et veut donc le 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 devancer et donc fait assez vite bouddha spalm qui arrivera à sortir avant zoo qui est un très bon film qui est un film de taylor wong à la show brosher et donc holy flame of the marshall wards s'inscrit un peu dans on va s'inscrit pas un peu s'inscrit complètement dans cette tendance et on va donc charger charger tony lew d'être aussi lui l'artisan de ce genre à la show donc il va s'en occuper avec holy flame et ce sera il va faire la même chose avec la les deux bastards swordsman qui sont pareil des films à effet spéciaux en fait finalement bah ils ont monté une division effet spéciaux la show brosher juste pour pouvoir faire des films comme ça pour pouvoir faire bouddha spalm donc à un moment faut rentabiliser donc on va faire plein de films de ce de ce type là on va avoir ceux de tony new holy flame of the marshall wars les deux bastards swordsman on va avoir d'autres films dans ce style la demon of the youth portrait in crystal enfin voila c'est une période que j'adore moi à la show c'est j'adore chercher ça je pense que c'est mon genre préféré moi c'est ce genre de truc et et donc ouais holy flame of the marshall wars comme vous l'a dit très grand film alors faut prendre un doliprane après parce que ça fait du bruit ça arrête pas il ya des musiques électroniques de jeux vidéo qui incessante il ya des décors somptueux alors comme t'as dit ouais la séquence dont tu parles mais voilà et puis on a des chorégraphies va parler à la tony new là il est en roue libre sa queue de partout sa vol de partout c'est accéléré c'est c'est un truc de dingue alors à la chorégraphie on a philip coq comme t'as dit à philip coq qui a beaucoup bossé aussi avec la nation mais qui va aussi bosser avec sur avec quelqu'un que tout le monde connaît sur des films que tout monde a vu puisque c'est monsieur monsieur arbor de john ou c'est lui c'est ça il ya eu une ta coup c'est que ce qui parle de la chorégraphie sur roly flame of the marshall war ouais c'est complètement fou en fait c'est même pas on peut pas décrire le truc c'est un zoo vous avez vu si les gens ont vu zou les guerriers de la montage magique c'est ça survitaminé ça arrête jamais ça arrête jamais ça arrête jamais alors ça peut être lessivant on sort du on sort du film fatigué parce que on en a plein la tête et plein les yeux mais mais ah quel délice c'est c'est un gâteau c'est un super bon gâteau mais avec trop de crème trop de sucre et trop de caramel ouais c'est un truc un peu lourd à digérer c'est vrai tu finis le film tu sais que tu finis diabétique mais t'as pris un pied monstreux quoi c'est 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 un très 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 bon film vous avez dit qui est qui est en des disponibles en l'oreille en france donc ouais et là pour une fois qu'on vous parle des films qu'on peut trouver assez facilement c'est ça faut pas hésiter d'ailleurs il ya une scène que je trouve super sympa c'est la scène dans la grotte avec le mort vivant au goût et là c'est assez incroyable ouais ouais cette espèce d'incursion bah on avait eu un peu ça c'est film avec des monstres un peu bizarroïdes il y avait eu c'est c'est en 80 et il ya et sur yu en qui avait fait the black lizard on avait un peu aussi cette tentative de créatures toutes pourries là ça fonctionne trop bien non c'est trop bien c'est quoi c'est un dessin animé en live quoi c'est c'est ça en fait faut vraiment faut vraiment voir que les ou champion fantastique chinois ils ont vraiment inspiré la vague même les mangas dragon beau les compagnies face c'est vraiment cette inspiration là les boules d'énergie les boules de feu les combats en l'air là aujourd'hui les chinois font même des trucs encore plus impressionnant parce qu'ils ont des effets spéciaux de dingue pour faire ça mais c'est vraiment ça va vous oui c'est vraiment des dessins animés c'est des mangas en live et c'est d'ailleurs le genre qui a inspiré ce type de ce type de manga donc c'est 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 vraiment un truc un truc un peu entre faut garder son âme d'enfant quand même pour les pour les voir un peu qu'il y avait aussi demon on the lutte à l'époque qui est d'ailleurs dans le même coffret si vous achetez si vous achetez oliflame vous trouverez demon on the lutte je ne souviens plus du réel qui a un film aussi pareil dans la dans cette même vague alors beaucoup plus enfantin pour le coup celui là mais qui est très chouette aussi et et moi je tiens vraiment à préciser que le ou champion fantastique c'est mon c'est je préfère le ou champion fantastique ou ou champion classique moi je suis plus de l'école amusement couleur etc voilà je je et puis plus le temps passe plus je vieillis finalement plus j'arrive à apprécier parce que c'est vraiment du pur spectacle c'est ça c'est pas forcément ça n'a pas forcément une profondeur infinie bien que dans certains films si quand même mais c'est du grand spectacle du pur spectacle ça t'empoir dans un monde que je connais pas et c'est assez génial pour ça je suis d'accord avec toi c'est un sacré bon film alors il en a fait deux autres qui s'inscrivent bien dans cette tendance et les deux bas stars for man donc le premier qui va sortir en en 83 et le deuxième en 84 il me semble ouais c'est ça et donc bah on y retrouve norman chou qui a le premier rôle et qui sont des films alors là c'est pas on a c'est on souvent dit que c'est des wuxia mais c'est aussi un peu des coups foupiens de fantasy parce que on s'y bat plus avec les mains qu'avec des épées ouais c'est vrai alors pareil bas stars for man gros classique en suis là je pense que c'est moi je pense pas que c'est son meilleur je pense que je préfère par exemple holy flame mais je pense que c'est c'est un des films les plus connus de tony liu bas stars for man bon donc c'est un film assez you and tank à la chorégraphie je l'avais dit tout à l'heure qui est encore là je vous dis voilà il réemploi quand même pas mal les gens à qui il bosse on retrouve un peu son casting son casting on à norman chou anthony l'eau on a l'ex man voilà l'ex plan on retrouve on retrouve un peu tout le temps dans ses films alors bah les gars john max stars for man un et deux on fait un et deux ans parce que sinon on va jamais terminer moi j'ai vu que loin comme je le disais tout à l'heure et ouais c'est je vais pas dire de grand chose de plus c'est extraordinaire aussi bien au niveau de visuel que au niveau des chorégraphies et le personnage de norman chou il est super intéressant parce qu'il est un peu vu comme un un homme assez faible plutôt méprisé plutôt moqué dans son école de kung fu en même temps il est amoureux d'une alors j'ai pas bien compris qui était le personnage dont il était amoureux par contre il l'appelle en il l'appelle ma soeur mais bouge c'est sa disciple en fait sa sœur d'école quoi dans l'école de wu tang oui c'est ça wu tang ouais et ouais et finalement il s'avère que c'est un personnage qui cache bien son jeu puisque c'est un mais c'est un maître de kung fu qui apprend qui apprend secret des techniques notamment la fameuse technique du verre de soi et incroyable d'ailleurs c'est cette scène complètement folle qui m'a fait halluciner moi c'est lors du final quand il il se tisse un cocon pour augmenter sa puissance et il ya même un cours et un court combat dans le cocon mais je trouve ça complètement c'est une merveille franchement de penser à ne serait-ce que d'avoir de ne serait-ce qu'avoir l'idée de penser à ce genre de scène je trouve ça je trouve ça assez incroyable ouais c'est c'est un film vraiment que j'ai adoré mais comme comme les trois précédents je serais incapable de dire lequel des quatre j'ai préféré parce que pour moi c'est quatre classiques qui sont quelque part je pense un peu indissociables les uns des autres parce qu'il était vraiment dans sa il était vraiment dans son âge d'or sa période béni vous avez nous a sorti des miracles quoi et best art thurman s'en est un exemple parfait ouais ouais c'est un super film alors avec des effets spéciaux super alors c'est basé autour de en fait les gens se battent pour maîtriser une technique c'est la technique du verre à soie qui en fait consiste à à créer de ses mains des espèces de fils de soie bleu bleu fluo et il s'entoure avec les gars deviennent des cocons c'est des combats de rayons en fait visuellement c'est franchement c'est c'est super ouais donc bastard thurman à l'e1 est beaucoup mieux que le 2 le 2 un peu plus fainéant je trouve en tout cas le 2 se repose un peu sur ses acquis voilà c'est un peu une redite en moins bien et en moins énergique et en plus voilà en moins bien tout simplement mais quand même ça reste deux très bons films qui se regardent qui se regardent qui se regardent et se regardent tu t'enlaces pas de ce truc je pense que c'est des films qu'on peut en voir indéfiniment sans jamais s'enlacer parce qu'ils ils sont tellement riches il ya tellement je pense qu'on dès qu'on peut découvrir des détails à chaque visionnage c'est ça puis le j'ai pas alors j'ai pas vu d'eux comme je le disais mais le casting fait plutôt envie parce qu'on a norman choux chen quentai philippe co l'olier alex man tony lu qui se donne encore un petit rôle visiblement j'ai hâte de découvrir ça ouais et donc entre ces deux bon voilà donc grosse période weshia fantasy pour 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 tony lu moi je pense que c'est sa meilleure période disponible chez nous aussi d'ailleurs bastard swan's man et entre les deux bastard swan's man il fait un film qui est un weshia toujours pour la show brother en 84 mais qui va complètement détonner du reste de ce qu'il a fait avec le studio qui est peut-être son chef d'oeuvre on va en parler ses secrets de service of the imperial court je pense que là dessus celui là faut s'arrêter quand même un petit peu dessus alors c'est un film qui qui est pas du tout qui est très différent de ce qu'il a fait et même au niveau chorégraphique d'ailleurs c'est lui qui s'occupe des chorégraphies c'est pas il prend pas un chorégraphe rodé pour le faire il va s'en occuper lui même parce qu'il vise pas du tout la même chose avec ce film là il va essayer autre chose tony lu et va franchement très bien réussir max secret service of the imperial court je sais que tu l'adore est ce que tu veux bien ouais ouais j'ai une histoire un peu particulière avec ce film parce que moi je suis un grand fan à la base de long karian qui est l'acteur principal birdie acteur avec avec sa barbe et qui qui a un physique un peu atypique dans le tout venant du cinéma de hong kong de l'époque plutôt plutôt un peu plus viril que les autres on va dire c'est un acteur que j'aime beaucoup en fait je suis rentré dans le film par lui par cet acteur comme je fais souvent je compte souvent par des acteurs et et j'avais découvert le film en version éclatée de chez éclaté à l'époque c'était il ya je sais pas ça devait être il ya 10 ou 15 ans enfin je vous dis ça c'était un truc que j'avais récupéré sur internet de manière complètement légal et qui était et malgré la faible qualité du fichier j'avais pris un pied monumental et vraiment j'avais j'avais vraiment sur qui fait c'est une histoire de vengeance d'honneur enfin de pour un pur film héroïque comme je les aime avec une une facture visuelle et graphique incroyable et je me suis dit mais putain mais c'est et à l'époque en fait quand j'ai vu le film tony liu n'avait pas encore été déterré par par arnaud et compagnie du coup moi je connaissais pas le réalisateur tony liu tony liu c'était quelqu'un j'avais vu ses films comme ça j'avais dû voir comment j'avais dit j'avais j'avais vu au pays de la magie noire j'avais vu raid pour l'honneur on va parler après j'avais vu celui-là mais je savais pas que c'est tony liu qui réalisait moi j'avais vu juste des bons films j'avais pas fait le lien en plus souvent tony liu il est mal crédité dans les films souvent vous verrez il est il a toujours un nom différent il va il va il à il à il à tommy lui tommy lou lou chungou il ya plein 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 de noms des fois ça même rien à braque son nom il va être crédité raymond lou je sais pas quoi c'est c'est très particulier c'est comme il n'a pas été reconnu à sa juste valeur forcément il n'y a pas de travail à ce niveau-là au niveau de là au niveau de ça donc c'est un peu dommage en tout cas moi j'avais pas fait le lien et c'est c'est en le redécouvrant en fait des années plus tard parce qu'il est aussi ressorti dans le coffret les dits assassins que vous trouverez aussi chez spectrum il est sorti en diptyque alors que moi je trouve qu'il est meilleur que les dits assassins moi les dits assassins j'en avais pas parlé tout à heureux mais je déteste les films à intrigue je déteste les films avec intrigue complot intrigue de palais politique tous ces trucs là mais récent comme moderne dès qu'il ya trop de personnages trop de complot trop de calculs trop de machin ça doit être mon côté trop gentil qui fait que je sais pas je déteste les gens qui complotent et tout donc je déteste les films à intrigue donc ça me sort du récit par contre les dits assassins est incroyable au niveau de son au niveau de ses chorégraphies et ses scènes d'action par contre là dans secret service on va beaucoup plus être dans un type de récit que moi j'aime qui va être à mi-chemin entre or tu je pense tu vas en parler mieux que moi paul entre baby cartes de 2 je ne sais plus le réalisateur qu'il a fait d'ailleurs enfin oui oui pardon mais soumis donc de baby cartes et au niveau visuel et puis dans dans un type de d'héroïsme chinois très traditionnel on est vraiment à mi-chemin entre du rouché à peine et du chambarra c'est et puis même du film héroïque un petit péplum péplomesque on va dire ou kpdp européen occidental donc on est vraiment à mi-chemin entre ces trois grands genres dp à dire il y a deux qui ont été représentés par ces trois parties du monde et moi je sais pas ça m'avait attrapé autant dans l'intrigue que dans le dans la mise en scène dans la qui est d'une beauté enfin c'est un de ses plus beaux films en tout cas si holy flame sont plus énergiques et sont plus colorés et sont plus rafraîchissants là on est dans une histoire plus noire et puis et où il prend vraiment le temps de mettre en scène alors il ya encore des envolées chorégraphiques où il va il va partir un peu dans tous les sens mais globalement c'est quand même un peu plus posé et c'est un des plus beaux films de Hong Kong mais vraiment enfin c'est donc c'est peut-être son plus beau film et son film le plus mature et le plus voilà moi j'ai toujours un problème parce qu'il ya vraiment le côté enfantin à la holy flame et là le côté adulte avec celui-là et je suis toujours un peu entre les deux et tantôt c'est l'un tantôt c'est l'autre quoi ça dépend de mes humeurs quotidiennes mais franchement dans une tuerie si vous l'avez pas vu c'est 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 je le conseille autant qu'holy flame mais dans un genre différent ouais bah ouais c'est ouais c'est c'est alors au contraire de ce qu'il a fait quand on a vu que tonilu il s'était plutôt inscrit dans le pur divertissement là il signe vraiment un drame super prenant avec des scènes super prenant des acteurs super convaincants yung karyan il est complètement il est magique et magistral dans ce film là et oui c'est un film donc beaucoup plus posé un c'est un film on va avoir un peu en temps en temps il se permet un petit coup d'accélérer par là mais mais on a on a quelque chose de beaucoup plus posé de beaucoup plus sombre oui qui peut quitte qui 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 temps qui a inspiré même dans certaines scènes dans certains plans et dans le ton par les vidéos par le chambara japonais un vrai par des films comme t'as dit comme baby cartes on y pense quand on le regarde et c'est c'est son son film classique c'est pour ça qu'on dirait que c'est son chef-d'oeuvre parce que c'est 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 un film qui dit des choses qui dit des choses profondes qu'il les dit pas de manière rigolote c'est c'est un film sérieux bon alors la fin est un peu what the fuck et elle est terrible le 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 combat final il est complètement dingue donc là aussi il y en a un qui finit coupé en deux ce qui est marrant parce que le bas c'est un film très posé avec des chorégraphie très posé et 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 tout d'un coup bas ce combat final il devient du tony lu quoi c'est à dire ça vole partout ça fait des 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 sauts pas possibles ça le chable à mort ça se combat en l'air ça se coupe en deux enfin tout d'un coup là il est là il lâche la bride sur le sur le sur le climax là mais en fait ça s'inscrit très bien dans le truc ça ça dénote pas c'est c'est super à ça me fait penser d'ailleurs que bah on a quand même ringo rung qui est assistant chorégraphe sur sur ce sur ce film et je pense que c'est surtout sur cette dernière qui 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 il est surtout présent alors tout ringo rung c'est quelqu'un qui est qui qui est un qui est un bon chorégraphe qui a pas mal chorégraphie barry la chorégraphie de seven skirts d'ailleurs dont on parlait tout à l'heure il a c'est lui qui 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 chorégraphie aussi donc quelques films de lam night joy the ghost nature des trucs comme ça et c'est quelqu'un qui a beaucoup secondé des qui a qui a qui a qui a qui a qui a secondé qui a secondé qui a secondé qui a secondé lu cha yang et jackie chan sur drunken master 2 par exemple enfin je veux dire c'est que c'est un nombre pas connu mais un nom pas un petit nom dans la chorégraphie et je pense que son travail intervient surtout bah surtout à ce moment là dans dans le combat final ouais c'est un c'est un très beau film c'est un très beau film c'est un drame c'est un drame c'est bien joué c'est c'est quelque chose qui peut qui prend aux tripes voilà moi je conseille fortement appareil 1 mois je sais pas ça dépend de du style qu'on préfère mais forcément il est dans le temps dans le podium de des réals de tony you c'est c'est sûrement en tout cas au niveau cinématographique son film le plus abouti je suis tout à fait d'accord avec vous deux c'est vraiment un de ses films les plus sombres les plus dramatiques et avec ce film je trouve qu'il installe quelque chose d'autre il arrive à intégrer beaucoup d'émotions dans son récit à travers sa mise en scène et quelques petites scènes alors ça dure vraiment quelques secondes mais j'ai en tête un combat où le deux personnages se foncent dessus je crois que c'est le personnage du beau père contre 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 l'un carriane et il va insérer des scènes où c'est son il revoit il revoit son ira il revoit l'un carriane enfant qui court vers lui je sais vers la fin ça et pour moi c'est des petites scènes d'émotions qui fonctionnent très très bien on va retrouver on va retrouver aussi ce genre de petits détails dans devil hunters par exemple et je trouve que vraiment ça ajoute à la portée dramatique du film qui est effectivement un chef d'oeuvre tout simplement et d'ailleurs le plan final du film c'est un mec coupé en deux que ce qu'on disait un peu plus tôt alors les efforts de tony you les chefs d'oeuvre de tony you n'auront pas permis à la chaux de subsister en tout cas dans sa forme naturelle j'ai j'oserais dire et donc le studio ferme ses portes en 85 et tony you se cherche se cherche donc c'est à ce moment là qu'il faisait en tête madame par exemple en 86 alors juste juste avant que je voulais revenir sur un truc qui va faire résonance avec cycle service la même année que cycle service il va il va tourner une petite comédie alors avec absolument zéro action dedans non c'est un film qui s'appelle the big sting qui est une comédie une comédie de la show brothers d'accord et et qui va vraiment alors c'est marrant ce qu'on va retrouver le duo de secret service anthony low le carrienne mais dans les rôles de gentils ils vont ils vont faire un duo que d'un duo d'espèces d'escrocs comme ça alors le film le moi je suis pas rentré dedans du tout tony lou fait un magnifique petite magnifique petite scène d'intro par exemple où il y a encore on le trouve au début et tout mais c'est un film qui n'a pas d'action c'est vraiment c'est l'inverse de secret service mais il ya le même casting ça c'est rigolo quoi et ça fait un peu partie de cette vague de transition puisque ça sera fait en 84 la même année que secret service donc voilà je tenais à le si vous êtes curieux mais mais en tout cas on est dans la période de transition comme tu l'as comme tu as commencé à l'aborder ouais bah ouais alors je n'ai pas vu celui-là il va aborder un peu la comédie notamment en 84 aussi avec je sais plus comment ça s'appelle royal bride je sais plus chose a royal bride quelque chose comme ça ouais ouais mais il y a beaucoup de comédie dans ses films aussi la comédie alors franchement je sais pas le meilleur faire de la comédie de toute façon moi la comédie pure hongkongaise quand il n'y a pas de quand il n'y a pas autre chose que de la comédie j'avoue que c'est pas le genre de truc c'est pas le genre de truc qui me qui me qui me fascine donc moi c'est pas pas des films que sur lesquels je vais beaucoup vous parler alors sur royal bride quand même si j'ai envie de dire qu'il ya joey wong et moi quand il ya un film avec joey wong bah forcément j'aime bien et non voilà donc il fait quelques quelques incursions dans la comédie aussi moi je pourrais pas donc je pourrais pas trop vous parler parce que c'est des films où que j'ai je me suis un peu ennuyé devant où j'ai pas vu moi j'adore j'adore la comédie mais je sais un genre que j'aime beaucoup mais pas dans le cadre de tony liu effectivement c'est pas dans la comédie qu'il est le plus intéressant il on va en parler d'une comédie plus tard au moins je trouve où il est là où je trouve il est parfait mais effectivement oui mais en tout cas il y a des passages comiques même dans ses films d'action il essaye de faire de la comédie mais ça ça fait partie aussi on rappelle souvent pour les gens qui sont pas forcément au fait du cinéma cantonais de hong kong la comédie comme beaucoup de pays ça c'est vraiment ça fait partie du divertissement hong kongais c'est vraiment très important il ya souvent de la comédie souvent d'ailleurs ils abordent des genres très sérieux par la comédie pour divertir au maximum le public ils ont toujours abordé l'horreur avec de la comédie l'action souvent avec de la comédie c'est ça sert un petit peu à divertir des gens qui à l'époque travailler beaucoup dans des bureaux où se faisait chier au travail donc ils avaient besoin de beaucoup beaucoup de comédie dans les films c'est quelque chose qui est inhérent au cinéma de hong kong la comédie même dans des films qui ne sont pas comiques voilà je tenais juste à faire ce petit rappel moi ce que je disais c'est que moi l'aspect comédie du cinéma hong kongais c'est quelque chose qui est inséparable de ce cinéma moi quand c'est que ça et qu'il n'y a pas autre chose oui je comprends je suis moins du public quoi c'est tout c'est pas forcément un humour qui me fait tout le temps marrer ça peut me faire marrer au détour d'une scène quand le film est accompagné de plein d'autres choses quand c'est que ça c'est quand même assez gras souvent c'est pas le plus faune est d'accord donc voilà donc il fait quelques comédies mais la show brother ferme ses portes en 85 et en 86 il va se chercher un don qui a exilenté de madame il va faire aussi on the red en 86 qui qui est pas mémorable comme film mais qui a l'intérêt de d'annoncer d'annoncer l'incursion dans ce qui va être la période qui va peut-être celle pour laquelle il est plus connu c'est à dire sa période girl with gun qui va faire alors le girl with gun très rapidement c'est un genre qui n'est qui n'est officiellement en 85 avec yes madame c'est à dire un film de koryoun qui a été produit sur une idée d'ailleurs de sa mohong c'est sa mohong qui va avoir l'idée de faire des films d'action avec des femmes dedans et on peut dire que le girl with gun c'est la conjonction de deux choses c'est la conjonction de l'avènement du polar à hong kong et de cette tradition qui existe depuis les années 10 20 depuis depuis le début du cinéma hong kong on a on a des femmes qui stappent contre des hommes je pense par exemple à ching siang dont les films sont tous perdus je vous rappelle que les japonais pendant l'occupation on détruit les les pellicules des films hongkongais et chinois d'ailleurs pour pouvoir récupérer le nitrate d'argent qu'il y avait dedans pour fabriquer des balles donc grâce au japon bah on n'a plus ces films là on a toute une toute une partie de la film la filmographie chinoise hongkongais ce qui a disparu mais par exemple ching si han est connu et c'est la grand mère de sa mohong elle était déjà connue pour dans les années 20 défoncer des gars dans les films donc après on aura bien entendu tout le monde connaît la grande tradition avec les films de king wu les 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 hirondelles d'or comme j'ai un trou la paille paille c'est comme champ paille paille voilà touch of zen et tout ça avec des héroïnes des héroïnes souvent à l'épée 1 c'était souvent des bouches ya ouais les griffes de jade de mémoire exactement voilà on a toute cette tradition de femmes combattantes qui tiennent la dragée haute à leurs adversaires masculins dans le cinéma hongkongais qui fait partie des gènes du cinéma du cinéma hongkongais c'est un cinéma chinois tout court en général et puis l'avènement du polar à hongkong fin 70 début 80 qui va faire qu'à un moment donné on a un samouron qui va se dire si on faisait des polars avec des nanas qui défoncent des gars quoi et en gros ça va donner naissance au girl with gain il va proposer lui il est sur il me semble qu'il est sur shanghai express à cette époque là et donc il n'a pas le temps de le faire lui il est producteur à la dnb donc en tant que producteur et propose la coré une de 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 faire un girl with gain de coré une au début pas chaud coré une elle n'avait pas envie de il n'a pas envie de faire ça fait dessus des nanas c'était pas le truc qui le on parlera de coré une de biais prochainement finalement il se lance dans l'aventure et ça va donner donc un film avec michel yo et cintia ross rock cintia ross rock pareil on la présentera je vous renvoie à la vidéo que max a fait sur cintia ross rock qui est une occidentale qui a fait une carrière à hong kong et qui est martialement à la hauteur on va dire plus qu'à la hauteur même et et donc ces deux basses coréoun michel yo et comment dire cintia ross rock vont donner naissance à ce qu'on va appeler le genre girl with gain qui va qui va qui va avoir un succès pour mais impressionnant à hong kong et qui va surtout bas on va dire qu'il ya deux deux grosses licences qui vont vraiment être emblématique de ce genre on a donc les yes madame qu'on qu'on va appeler in the line of duty les sens si on se réfère aux titres chinois en fait c'est des vrais suites mais les titres anglais sont différents ouais mais c'est vrai c'est vraiment des vrais les vrais titres chinois c'est vraiment c'est c'est le c'est pas le sens du de voir mais c'est super flic madame 1 2 3 on avait parlé d'ailleurs de du 1 il me semble que c'était dans notre émission sur la japan action club on n'avait pas de royal warriors ouais ouais on avait parlé de de sanada effectivement voilà on va on parle de tony liu donc c'est juste pour vous mettre un peu la naissance de ce genre et il ya aussi ainsi quand même en 86 il ya la il ya l'autre ça grosse saga de 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 girl with gain qui 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 arrive c'est la saga des angels le premier le premier mis en scène par yvan laï compte dont on avait parlé quand on avait parlé de boujimmonster dans notre épisode sur ching fui on et et surtout ils sont intéressants les les angels parce que c'est eux qui mettent en place un duo qui va être emblématique des girl with gun de tony liu c'est le duo moon lee et yukari oshima exactement yukari oshima on vous renvoie aussi d'ailleurs à notre podcast sur la japan action club où on avait fait un portrait de cette super matrice alors le coeur louis gun chez tony new les gars bah comment dire il avait il en a signé une bonne petite dizaine je dirais au moins une dizaine c'est là on a fait beaucoup une bonne dizaine parce qu'entre 80 89 et 93 je croyais ouais il en a fouet ça ça une petite dizaine on va peut-être parler de ceux qui sont disponibles en blu ray qui sont sortis de spectrum je pense à davy leunters et à dragon the dragon fighter et bien et bien sûr angel terminator 2 qui est pour moi son chef d'oeuvre pas des villes rares pour l'honneur c'est en 80 alors si j'ai quand même je le dis le girl with guns a un succès dingue mais très court et et tony liu lui il arrive dans le genre un peu sur le tard elle arrive en 89 donc fin des début des années 90 et les gros films un les gros films de la du genre ils arrivent plutôt entre 85 et 90 et et à partir de ce moment là quand lui il arrive c'est quelque chose qui est repris par des studios indépendants c'est surtout fait pour la vidéo alors il ya une loi on compte qui fait que les films sont obligés de passer en salle donc c'est des films qu'on va exploiter un de un ou deux jours en salle mais dont dont le but est surtout de garnir les 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 rayons des vidéoclubs notamment occidentaux parce que le girl with gun va va être un genre qui va être beaucoup apprécié par parler les gens en occident et tony lou va s'inscrire là dedans donc c'est à dire que lui il va signer des films indépendants qui vont être qui vont avoir une exploitation très courte en salle mais qui vont qui vont avoir de grosses carrières en vidéo en vhs à la base puis en dvd plus tard alors le premier en fait un vrai véritable girl with gun qui fait c'est david hunters raid pour l'honneur en 89 le chorégraphe encore une fois je le rappelle c'est choy fat qui va et qui l'accompagne depuis le début alors les gars va raid pour l'honneur qu'est ce que vous voulez dire là dessus c'est un film qui brûle bah david hunters ouais c'est c'est un des je pense un des fleurons du genre c'est un film qui est bas qui a la patte tony lou c'est à dire que c'est gorgé d'énergie on a beaucoup de personnages assez mémorables notamment francis une qui incarne un des méchants et que c'est une très belle coupe de cheveux on dirait une chouette sous cocaïne c'est magnifique ouais c'est un film qui est célèbre entre autres pour sa sa scène finale qui est assez assez mythique peut-être pas pour les bonnes raisons c'est un film qui est rempli d'action et comme je le disais pour ces secrets de service of the imperial court il va ajouter dans david hunters quelques petites scènes d'émotion très discrètes qui durent quelques secondes mais qui fonctionne vraiment bien notamment par le biais du personnage de alex man qui joue un chef de police qui au premier abord est plutôt dur avec sa avec son équipe mais qui en sous-marin les protège et les aiment tout particulièrement c'est très très énergique notamment dans les affrontements c'est bourré d'idées ça va à 100 à l'heure on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer mais c'est pas qu'un film d'action bête et méchant il ya il ya autre chose il ya la patte tony il ya l'énergie il ya les chorégraphies c'est on s'enduit pas quoi c'est une référence pour moi de jour ouais max bien sûr avec plaisir moi je sais pas forcément moi mon préféré de la période girl with gun je sais qu'il est souvent adulé et considéré comme son comme son meilleur de cette période là mais moi c'est pas forcément mon cas je l'aime je l'aime bien mais en fait je trouve qu'il est les personnages souffre un peu d'un je suis pas très attaché aux personnages il ya beaucoup de perso un pouvait me le dire moi il ya plein d'acteurs que j'aime bien il ya un castig assez impressionnant c'est c'est encore une fois et on va le voir dans tout pratiquement tous les films qui va de girl with gun qui va faire il va intégrer une actrice qui était un peu considéré qu'une actrice taïwanaise qui sera considéré comme un peu là elle était considérée à taïwan comme la nouvelle ligue brigitte lynn c'est si belle ou qui jouait dans des dans des dramas romantiques là bas à taïwan et qui a eu une carrière aussi à hong kong grâce à à sa moum dans les lucky stars qui est une actrice très bonne actrice mais qui était plus une actrice dramatique ou comique qu'une actrice d'action et qui va jouer dans tous les les girl with gun quasiment de tony lu que moi j'adore elle elle porte vraiment souvent les films par son charisme moi je l'aime bien en tout cas et là c'est je crois que c'est l'héroïne principale je suis un peu moins fan moi de mon lit par exemple mon lit ça n'a jamais vraiment été une grande actrice pour moi dans ce domaine même si celle qui va jouer peut-être dans le plus de girl with gun au monde c'est celle qui va vraiment le plus oeuvrer dans ce genre là mais c'est pas forcément l'actrice que je préfère on va évidemment retrouver alex man que que j'adore un caracteur que j'adore quand d'y man dont je vous ai parlé un petit peu avant aussi qu'un petit rôle dans le film aussi on a francis qui est aussi sorti de de sa carrière télévisuelle là qui commence à faire des films à hong kong mais dans des rôles beaucoup plus de méchants ou dans des second rôles donc le casting est assez impressionnant la ray l'oeil aussi et on est presque dans une intrigue à la à la wuxia pian c'est à dire qu'il ya c'est souvent des c'est ce que je trouve assez assez bien dans ce qu'a fait tony lu avec le girl with gun c'est que il va réintégrer presque des histoires de type kung fu à l'intérieur de récits moderne ce que ce que faisait déjà un peu les autres mais là il va encore plus pousser le bouchon je trouve parce qu'il ya vraiment ces trucs de il ya vraiment d'un des intrigues familiales de clan de mafia de policiers de il va il va un peu retrouver le type de récits de kung fu classique tu vas voir dans le début des années 70 mais intégré au à la modernité de hong kong et dans le polar je trouve ça c'est ça qui m'intéresse en fait le plus souvent dans ce moment parce que souvent les films sont un peu co il ya des films ça fait un il ya un aspect un peu chorale comme ça avec plein de personnages qui partent un peu dans tous les sens qui rappelle un petit peu les films de kung fu les wuxia de l'époque aussi donc c'est c'est intéressant à ce niveau là après pour l'honneur malgré sa grosse ses grosses scènes d'action et notamment cette fin là donc qui avait fait un petit peu polémique à l'époque puisqu'il y avait eu un accident grave à la fin du film ou bas si belle you justement avait pas sauté à temps durant une explosion et s'est retrouvé défiguré à l'hôpital c'est moon lee c'est un c'est ben lui a été si belle ou a été blessé mais celle qui a été très très gravement blessé c'est mon lit alors je crois que c'est alors moi j'étais quasiment sûr que c'était si belle you parce que parce que je la vois vraiment parce que on voit créer l'oeil saute de la fenêtre vraiment alors lui c'est celui qui a le plus qu'on peut capter le truc parce qu'il a il saute vraiment tout de suite moon lee qui le suit juste après et on voit vraiment si belle you se prend toutes les flammes vous savez la dernière qui se prend vraiment toutes les flammes moi il m'a semblé que c'était si belle you il me semble que c'est moon lee mais je peux me tromper il me semble que c'est moon lee il y avait même on retrouve sur internet des vidéos d'elle à l'hôpital des photos il me semble qu'elle qui avait été très gravement blessée après peut-être que je me crois revérifier parce que moi justement j'avais entendu que si belle you c'était déjà pas quelqu'un qui était fan de l'action dans les films et l'expérience l'avait encore plus plus dégoûté à ce niveau-là alors que moon lee a vraiment revérifié parce que là pour le coup en tout cas les deux ont été blessés ça a été un drame ça a été un drame c'est une une explosion et puis bah un artifice qui était trop près des acteurs qui a explosé trop fort et qui les a qui les a fait qui les a enflammés en fait ce qui était en fait très commun à l'époque en fait souvent les gens se blessaient là c'est mis en scène et ça a été même un peu de manière un peu morbide à la fin c'est un peu crapuleux là le petit texte à la fin ouais enfin en fait on peut y voir une forme dommage que moi je connais un peu la mentalité chinoise je vois un peu ce qu'ils ont voulu faire là dedans mais oui de notre point de vue ça peut paraître un petit peu un petit peu tout moche de notre point de vue en occident la scène on aurait pas on aurait pas vu cette scène ah ouais c'est ça c'est ça c'est à dire qu'eux ils le font vraiment mais je pense qu'ils voient pas la chose de la même manière je pense qu'eux ils y voient vraiment comme un hommage en plus c'est marrant parce que souvent ces films qui sont un peu hérités de l'opéra de pékin en fait le spectacle est assumé c'est à dire que c'est pas des films réalistes c'est pas des films qui vont vous immerger dans un monde réaliste avec des non non ils assument le côté spectacle et du coup il dit bah à la fin de ce spectacle les deux acteurs se sont blessés et c'est un peu comme une espèce de salut au public donc il ya le côté un peu théâtral d'opéra de pékin que tu peux retrouver et je trouve ça intéressant à ce niveau là je je ça me choque pas mais c'est vrai que d'un point de vue occidental c'est une catastrophe on n'aurait jamais fait ça du tout et puis ça rappelle les normes de sécurité de l'époque à hongong qui est complètement complètement inexistante que les acteurs même les les acteurs de la trempe de ces acteurs là ils avaient parfois pas le choix du tout tourner certains films ils étaient sous contrat ils faisaient leurs cascades eux mêmes la plupart du temps dans des trucs super super risqué donc voilà ça renforce le côté dangereux et excitant de ce cinéma aussi et ce qui est notable aussi concernant Sybèle Hou qui a été blessée lors de cette dernière scène donc qui n'a pas été doublée pour cette dernière scène sinon à part ça comme c'est sa première incursion il me semble dans le cinéma d'action Red Polonaire elle est doublée tout le temps je veux dire elle saute pas une barrière sans que ce soit pas un mec qui saute à sa place et ça se voit quand même Sybèle Hou de toute façon elle est quasiment tout le temps doublée c'est vraiment une femme qu'ils ont pris pour l'aura qu'elle avait à Taïwan et le côté nouvelle Brigitte Lin mais elle a commencé en 1985 je crois dans My Lucky Star de Samo je crois que c'est là qu'elle est rentrée mais même dans Lucky Star en fait elle se tape pas vraiment elle a pas vraiment de scène où elle se bastonne je crois que c'était pas son leitmotif elle aimait beaucoup jouer la comédie c'était une actrice en fait c'était pas une actrice d'action mais par contre on l'a pris dans plein de rôles d'action mais comme on va utiliser Brigitte Lin après dans plein de boucheurs dans les années 90 en fait elle se destinait pas forcément à ça au premier abord parce que je voulais dire ce qui était quand même marrant c'est qu'on lui fait pas sauter une barrière ou mettre un coup de pied mais on lui dit allez vas-y saute du deuxième étage il y a une bombe qui va pas c'est tout le paradoxe surtout qu'en plus ils auraient pu l'éviter parce que franchement de loin ils auraient pu oui on les voit pas en fait ils auraient pu avoir des tueurs et je pense que là c'est le côté foutraque moi qui ai un peu bossé avec eux alors pas sur des films mais sur des représentations je pense que c'est le côté un peu foutraque et où ils ont pas vraiment calculé ils ont dit là on va le faire maintenant il faut rappeler aussi ce côté là à Hong Kong et même dans le... Ah ça me fait penser ça me fait penser quand même vu que tu me dis que tu fais mention de tes travaux à Hong Kong que ton Sifu à toi Charong Yung Pan Pan c'est aussi une figure du haut-garde Louis Gain Absolument alors elle a pas travaillé avec Tony Liu j'aurais bien aimé ça aurait été cool mais effectivement alors elle a fait Angel Terminator 1 qui est pas dérivé par Tony Liu Tony Liu fera le 2 mais effectivement oui elle est dans cette vague elle a essayé cette vague-là mais c'est pas là où elle a le plus brillé parce qu'elle brillait plus à la Shaw Brothers effectivement Ouais bah c'est quelqu'un d'une autre génération en fait Ouais puis elle venait en plus d'un... ce qui était très rare en fait là on parle encore un peu du Girl with Gun on reste dedans mais souvent les meilleures actrices de Girl with Gun c'est les actrices qui venaient pas des arts martiaux celle qu'on lui a réussi mis à part Yukari et puis Sinterotruck mais souvent Moonly même Michelio Michelio c'était pas une actrice martiale Ouais ouais c'était dangereuse et souvent les actrices martiales n'ont pas vraiment fait la transition et Sharon Young donc en faisait partie elle vient vraiment du monde des arts martiaux et de l'opéra de Pékin en plus elle a vraiment les deux aspects et ça a pas forcément fonctionné ils ont plus pris des danseuses des sportives En fait il y a une explication un peu logique à ça c'est que le style d'arts martiaux typiquement hongkongais c'est quelque chose qui utilise l'ensemble des parties du corps mais qui utilise beaucoup les mains en fait et en fait on leur fait faire beaucoup de mouvements d'apkido à ces femmes là Michel Yeo et compagnie quand elles ont été formées à faire des arts martiaux pour ces films là on leur a fait faire beaucoup d'apkido qui est une forme de taekwondo donc c'est un art coréen mais qui utilise beaucoup plus les jambes et les jambes en hauteur et ce qu'on avait envie de voir ce qu'on avait envie de voir dans ces films là c'était des femmes qui levaient la guibole qui donnaient des coups de pied des coups de pied en hauteur très acrobatiques et très cinégéniques et donc c'est vrai qu'on a pris pas mal de danseuses qui sont très souples qui sont très gracieuses pour leur faire faire justement ces gestes là et ce qu'elles font la plupart des actrices du Girl with Guns c'est pas des arts martiaux hongkongais c'est pas des arts martiaux chinois je veux dire c'est très influencé par le taekwondo coréen et d'ailleurs pour revenir sur Sharon elle a été une des actrices emblématiques du film de Kung Fu indépendant Show Brothers etc elle excellait beaucoup plus dans ce type de film là avec ce type de chorégraphie traditionnelle avec des figures etc là c'est vrai que la transition moderne elle l'a pas bien prise parce que même quand elle se bat on sent que c'est un petit il y a un petit côté un petit peu haché on sent qu'elle est enfin c'est un type de chorégraphie différente du coup en fait comme tu l'as bien expliqué ça s'accordait pas forcément trop avec ça bon petit aparté donc si on revient très intéressante comme aparté d'ailleurs sur Red pour l'honneur bah moi alors Red pour l'honneur je pense que c'est un truc où Tony Liu bah il arrive dans un genre il se dit allez je vais en mettre plein la gueule à tout le monde je vais leur montrer que c'est moi le boss du Girl with Gun et il se lâche complètement donc je pense que c'est le film par exemple où il a le plus recours aux accélérés tout est en accéléré dans ce film là les voilà ça pétarate de partout mais c'est un film qui est fait bah je pense voilà cette envie de dynamisme fait que bah on a quand même pas mal de de faux raccords de 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 très très nerveux qui en deviennent parfois illisibles qui font que alors c'est un film complètement survitaminé c'est un film où on s'ennuie pas c'est un film qui a d'éminentes qualités au niveau de ses chorégraphies mais qui a un recours qui pousse un peu les potards à fond sur tout tu vois et et je pense que l'équilibre est pas encore trouvé je pense qu'il a voulu trop en faire en fait dans ce film là et ce qui fait que c'est un bon film mais que pour moi aussi c'est pas son meilleur justement pour ça parce que je pense que là dessus il veut tellement en mettre plein la vue à tout le monde et qu'il en fait trop Tony Liu je suis d'accord complètement d'accord avec ça donc voilà Red pour l'honneur première incursion de Tony Liu alors qu'est-ce qu'on fait on parle vous voulez parler de quoi de Dragon Fighter il en a fait d'autres il a fait juste après il fait Extrême Vengeance Killer Angel je sais pas si vous voulez en parler alors Extrême Vengeance et il y a aussi Dreaming the Reality mais je sais plus ouais ok je sais plus ouais en fait moi je trouve que c'est intéressant de parler de Dragon Fighter parce qu'on est un peu dans la même vague il est sorti en France aussi en diptyque enfin pas en diptyque vous allez le trouver dans deux coffrets différents mais ils sont sortis en même temps et on va retrouver plus ou moins le même casting d'ailleurs moi je les confonds souvent je confonds souvent les intrigues des deux des deux mais alors Dragon Fighter je le trouve plus sympathique je trouve qu'il a des personnages plus attachants il va être plus on sent que c'est un peu plus maîtrisé que Red pour l'honneur il va apporter ce côté un peu social sociétal un petit peu aussi par certains personnages que je trouve intéressants il y a Alex Mann qui fait une espèce de Shoyun Fat en mode comique il est complètement à ton emploi ça Alex Mann il est vraiment cool dans le film alors moi je rappelle mais Alex Mann on le voit souvent en rôle de méchant et tout mais il a fait plein de rôles différents enfin ça c'est il est utilisé il est souvent connu pour ses rôles de méchant mais là il fait une espèce de personnage moi je le qualifie un peu de sous Shoyun Fat comique un peu il y a un peu le mec une espèce de sidekick c'est un peu rigolo mais qui qui tâte un peu du flingue aussi et on va retrouver Francis Mann dans le rôle du méchant encore je crois que son père sera incarné par Eddico qui n'était pas dans Red pour l'honneur et voilà encore une fois on retrouve des acteurs assez emblématiques Karim il y a vraiment voilà il y a vraiment moi celui-là je le trouve Eddico Eddico qui est super je l'ai cité Eddico non t'inquiète et ouais je le trouve je sais pas en fait c'est quasiment le même type de film il est un peu typé pareil mais je le trouve plus attachant et il y a une scène notamment dans une espèce d'atelier de menuiserie vers la fin là qui est complètement hallucinante et là où je disais tout à l'heure que c'était un espèce de mélange entre du wuxia du kung fu et du gunfight là il fait vraiment les trois en même temps enfin c'est les personnages virevolt ils se mettent des coups de kickboxing pied-point classique dans la gueule ils utilisent des flingues ils tombent et là dans cette scène là c'est une espèce de signature cette scène je sais pas si vous voyez c'est par la fin l'atelier une espèce d'atelier c'est très 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 particulier et là je trouve qu'on retrouve la quintessence du style là on a vraiment tout qui est allié dans la scène voilà je le globalement Dragon Fighter j'aurais pas grand chose à en dire de plus mais un bon petit là on est vraiment dans le bon petit polar d'action des années 80 typique de cette période là vous allez retrouver les téléphones qui mesurent deux mètres les gourmettes en or les coiffures pas possible enfin moi c'est tout ce que j'aime parce que je suis un enfant des années 80 mais moi j'adore ce type de film et là je le trouve plus maîtrisé effectivement et plus sympathique que Red for l'honneur au niveau de la mise en scène au niveau de la photographie c'est indéniable c'est un film qui est beaucoup plus beaucoup plus maîtrisé beaucoup plus propre que Red for l'honneur je pense qu'il commence à trouver son équilibre parce que je pense qu'il lui-même a vu qu'il a peut-être été un peu trop fort avec Red for l'honneur et là ça s'agit un petit peu alors ça s'agit toute proportion gardée bien entendu et c'est un film où il est beaucoup mieux mené The Dragon Fighter je suis d'accord avec toi t'en penses quoi toi John ? moi j'aime bien aussi ce que j'aime bien dans ce film c'est le personnage de Simil Hu qui incarne une flic et qui est face à un dilemme moral parce que son père consomme de la drogue donc ça ouais excellent 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 écriture petit côté social et tout comme je disais génial cette scène ouais ouais c'est ça il arrive toujours à intégrer ce genre de petites choses dans ses films mais là c'est particulièrement bien fait je trouve ouais parce qu'il y a une scène où elle se retrouve face à son père qui a été arrêtée par ses collègues et elle est obligée un peu de dissimuler son identité et de de comment dire ouais la honte quoi elle est partagée entre la honte et l'amour l'amour pour son père la piété filiale et la famille dans la culture chinoise c'est vrai que c'est très profond profondément racine donc en fait ce type de scène effectivement elle rappelle ça et c'est ouais ouais j'avais zappé cette intrigue mais pareil génial ça on rappelle que pareil à l'agorégraphie c'est encore Choi Fat qui signe encore un beau boulot parce que ouais comme t'as dit il y a des séquences quand même assez dingues donc ouais on conseille Dragon Fighter qui est un beau morceau de Girl with Game franchement c'est un très bon Girl with Game très violent très violent pour l'honneur l'était déjà avec notamment le meurtre du gamin il y a vraiment des meurtres d'enfants des trucs comme ça c'est très 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 violent les films de cette époque là et ça arrive parfois vous allez avoir une scène un peu légère un peu comique et puis à la minute d'après un drame absolu donc il y a vraiment ça aussi dans Dragon Fighter qui est typiquement de l'époque aussi alors ça reste quand même un film qui a ses aspects dramatiques mais qui a aussi des aspects très comiques c'est aussi une comédie et on va avoir un truc encore un peu plus dramatique un peu plus profond l'année d'après en 91 avec Dreaming the Reality qui est un film un peu plus noir qui s'inscrit dans une histoire et dans un jeu dans un jeu plus sombre et qui a aussi l'importance et qui consacre aussi ce film là le duo Moonly-Yukari-Oshima qui est là aussi mais on a Moonly-Yukari-Oshima qui sont réunis qui sont un peu des figures très très emblématiques du Girl with Gun avec comme on vous l'a dit avec la saga des Angels mais aussi avec les films de Tony Yu qui va énormément les utiliser Dreaming the Reality c'est un film un peu particulier dans les Girl with Gun de Tony Yu qu'est-ce que vous en pensez ? moi je l'aime bien alors je ne l'ai pas revu depuis moi non plus je ne l'ai pas revu ça fait longtemps c'est pour ça que je vous demande parce que je m'en rappelle Mait Disa quand je l'ai vu mais là je l'ai trouvé dans des fichiers avec une qualité tellement dégueulasse que je n'ai pas voulu le revoir ouais ouais c'est ce fichier là que j'avais mais ouais c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'effectivement il est plutôt sombre alors de mémoire c'est je crois si je ne dis pas de bêtises que c'est Ediko de jeunes filles qui sont donc Moonly et Yukari Oshima et lors d'une mission Yukari Oshima non c'est Moonly qui perd la mémoire et elle est reconfrontée à sa sœur rivale entre guillemets incarnée par Yukari Oshima je crois qu'il y a aussi un couple de personnages Sybèle Hu et Ben Lam il fait du kickboxing je crois un truc comme ça non ? ils font des combats de kickboxing c'est le manager et puis lui c'est oui c'est le boxeur ouais et ils sont ils sont rattrapés ils sont rattrapés un peu par leur passé je n'ai plus vraiment le film en tête à 100% mais c'est c'est effectivement un des meilleurs du genre un des plus dramatiques aussi ouais moi c'est ce que je me rappelle c'était un film qui avait un peu de profondeur par rapport à la flopée de Girl with Gun qu'on avait à ce moment là il me semble alors moi ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas vu donc je parle sur des souvenirs c'est pour ça que je ne donnerai pas de détails de scènes parce que je ne m'en souviens pas mais je me rappelle m'être dit ah il a un ton particulier par rapport à ce qu'on peut voir dans le Girl with Gun qu'on avait l'habitude des Yes Madame et compagnie donc voilà on est plus on est plus dans la tragédie c'est vrai que la tragédie prend plus le pas sur la comédie dans celui-là et puis encore une fois ce côté trahison familiale choix de clan tout ça on retrouve un peu les archétypes de films d'arts martiaux ancrés dans la tradition mais je l'avais trouvé très sympa moi celui-là c'est un des meilleurs qui l'a fait ça préfigure un peu le duo Yukari Yoshima Moonly qu'on va retrouver dans son alors je crois qu'il l'a fait après Angel Terminator 2 mais on retrouve le duo c'est un peu les prémices de ça Moonly est vraiment le personnage principal Yukari est un petit peu le plus secondaire mais non non malheureusement comme tu l'as dit oui on ne peut pas encore le voir vraiment parce qu'il n'est pas sorti dans une qualité encore extraordinaire peut-être je crois qu'il parlait de le sortir là j'ai Spectrum mais je ne suis pas sûr donc je mais je pense qu'il est sur la liste de ceux qui sont là qui ressortent je pense que ce sera ceux-là qui ressortiront parce que c'est un de ses plus intéressants mais malheureusement pour le voir en bonne qualité je n'ai pas l'info là ça va impliquer en fait alors en 91 on va passer assez rapidement pour s'arrêter sur les trucs on a vraiment des choses à dire en 91 il va faire Angel Force qui réemploie la Moonly le chorégraphe a quand même à noter c'est Yuen Boon quelqu'un que j'apprécie particulièrement et puis il va retrouver le duo Yukari Oshima et Moonly dans Mission of Justice en 92 et puis donc il y a un film que je n'ai pas revu moi donc moi dans mon souvenir il n'était pas ouf celui-là pour les amateurs de Gary Daniels il fait une petite apparition au début le Ken le survivant ou le Kiel Arsene l'acteur il fait une toute petite apparition où il se bat contre moi je ne sais même plus si je l'ai vu ou pas celui-là c'est un peu fauché c'est tourné aux Philippines pour ça c'était pas croyant alors par contre c'est un train qui fait alors après on ne va pas faire tout ce qu'il a fait mais un sur lequel il faudrait quand même s'arrêter en 92 aussi c'est The Big Deal ah oui ouais ouais The Big Deal alors là aucun lien avec la gaffe on tient à le dire ouais c'est pas c'est pas le la gaffe quoi que quoi que quoi que quoi que c'est vrai alors The Big Deal les gars bah alors moi j'aime beaucoup ce style de film pour moi ça rejoint un peu The Eagle Shooting Heroes et Boys Are Easy et le troisième là c'est l'adaptation non officielle de Street Fighter comment ça s'appelle déjà Future Cop Future Cop c'est à dire 1h30 d'humour mais absurde au possible ça n'a absolument aucun sens c'est 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 assez incroyable faut pas attaquer ça à jeun parce que je pense que ça peut pas bien se passer et surtout pour les gens qui sont pas adeptes à vraiment ce ce type de comédie cantonaise vraiment ultra grasse ou quasiment rien n'a de sens mais t'as mille détails à la minute qui te font mourir de rire tout le monde est à contre-emploi tout le monde s'amuse et c'est vraiment perceptible c'est du n'importe quoi mais du n'importe quoi ultra drôle ultra jouissif ouais c'est comme t'as dit Girl Shooting Hero qui parodie le Wuxia en fait ouais ouais tout à fait et puis là on a ce film là qui finalement bah Tony Liu s'auto-parodie c'est à dire qu'il va se parodier le Girl with Gun et il va faire un truc complètement comme t'as dit on est tellement débile que c'est tellement drôle mais moi alors juste là la scène à la fin alors on a Yuenwa Yuenwa j'adore on a Yuenwa qui se fait qui se fait tirer les bras et les jambes là à l'avant comment il finit par avoir des jambes et des bras de 6 mètres enfin il se permet toutes les idées les plus cons les unes que les autres à la suite les personnages sont tous complètement débiles Yuki Araushima je l'avais jamais vu comme ça c'est clair qui est plutôt sombre c'est une nana qui rigole pas Yuki Araushima moi j'adore Yuki Araushima je trouve que c'est une des plus belles filles du Girl with Gun en plus et qui et qui et qui il a complètement enfin voilà c'est c'est un gros un gros délire un gros bordel c'est quelque chose d'un peu c'est un Girl with Gun mais à part donc c'est quelque chose d'un peu à part dans sa filmo et là c'est plus une comédie en fait alors avec des scènes d'action hautement menées mais 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 qui 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 on se croirait chez les as en fait un peu vous voyez ce que je veux dire un peu ouais ouais carrément c'est l'absurde burlesque ouais voilà et très réussi très réussi ouais carrément carrément il y a même une apparition de Tony Liu parce qu'à un moment donné il sort de carrément il pète le quatrième mur pour se retrouver dans le tournage du film lui-même et tu vois Tony Liu qui insulte ses réalisateurs qui insulte ses acteurs et Sibel Liu elle s'en donne à cœur joie moi j'adore Sibel Liu c'est vraiment une actrice que j'ai redécouverte avec le temps que j'aimais pas trop au début puis que j'ai appris à apprécier et là c'est vraiment l'héroïne principale elle a une espèce de de le film n'a aucun sens elle a une espèce de casque avec une antenne mais ça lui sert à rien et puis elle est en duo avec je sais plus qui et puis excellent ouais c'est ça et puis en fait Moon Lee et Yuka Ryoshima qui sont souvent en duo dans les films de Tony Liu bah là c'est des espèces de ouais c'est des espèces de deux étudiantes un peu feignasses que tu retrouves un peu c'est un peu un archétype des héros de Kung Fu de fin 70 un peu la Jackie Chan un peu ce type de des ouais des pratiquants de Kung Fu qui veulent pas beaucoup travailler tout ça enfin qui sont un peu feignants qui sont au flanc il y a plein de scènes comme ça elle a leur maître là cette scène là cette scène là où il y a Tommy Wong qui est blessé là et qui va chez leur maître et qui lui dit je vais vous soigner là tu vois cette scène là ou pas là c'est à un moment il est blessé elle l'amène elle l'amène alors qu'il les recherche lui c'est le flic qui les recherche Tommy Wong ouais c'est ça elle l'amène chez leur maître et lui il dit je vais vous soigner enfin c'est complètement débile les dialogues ils veulent rien dire mais qu'est-ce que c'est marrant ouais on est dans une comédie cantonnèse typique un peu grasse de l'époque avec du vaudeville avec des moi j'adore j'adore la première scène sur la plage qui tourne tout de suite avec des fusées en plastique qui est géante qui se rendent enfin c'est n'importe quoi elles ont des espèces de masques de Batman de chauve-souris enfin c'est ouais c'est un énorme délire en fait c'est un gros délire d'ailleurs leur maître qui est joué par Yuen Chung-Yan un des frères du clan Yuen un des frères de Yuen Whooping le frangin des frangins de Yuen Whooping pourra probablement la figure la plus connue d'ailleurs ouais après lui je pense aussi parce qu'il est humain il fera Taichi Master vous le verrez dans Fist of Legend enfin il est trop marrant dans celui-là il est marrant il est génial il joue souvent d'ailleurs le vieux maître comme ça il est vraiment dans son rôle de ce qu'il fait habituellement mais ouais c'est intéressant le fait qu'il parodie le genre qu'il a alors pas le genre qu'il a créé mais le genre où il a mis le plus c'est l'aide de noblesse c'est le genre c'est marrant c'est rigolo c'est on pouvait dire qu'après Kory Yuen après Kory Yuen le deuxième le deuxième grand maître du Girl with Gun c'est lui quoi ouais ouais c'est ça mais je pense que le fait qu'il se parodie justement ça ça prouvait aussi qu'il avait un second degré sur ce qu'il faisait que c'était peut-être pas forcément ce qu'il voulait faire je sais pas mais il y a un truc un peu comme ça un détachement il croit ça en dit un peu plus sur la personnalité du gars parce qu'en fait on sait assez peu de choses sur lui moi je sais assez peu de choses sur sa vie et ce qu'il faisait dans la vie donc c'est intéressant aussi ce type de non moi je conseille mais pareil qualité très compliquée à trouver pareil il faudrait que ça ressorte ouais ouais carrément petite chose à noter sur ce film là c'est la présence de Sophia Crawford qui est une américaine il me semble c'est pas une anglaise c'est une américaine il me semble c'est une anglaise c'est une anglaise et ça c'est aussi une particularité du Girl with Gain d'employer des figures féminines étrangères parce que Yukari Oshima par exemple c'est une japonaise et souvent dans les rôles d'antagoniste parce que pareil Yukari Oshima avant de faire la gentille elle a aussi beaucoup fait dans les Girl with Gain la méchante et souvent les antagonistes sont des femmes des femmes occidentales alors pas qu'ils ont l'antagoniste puisque ça a commencé dès le début avec Esmadame avec Cynthia Rothrock qui est une des personnages positifs mais là on a Sophia Crawford et on a souvent engagé des étrangères dans ce qui est rare à Hong Kong des étrangères pour jouer pour jouer dans ces films là on a Sophia Crawford mais je pense on a eu certains films on a eu Karine Shepard on a l'autre japonaise il y a Michiko Nishiwaki exactement qui joue dans Lucky Star en Jet Terminator Dragon Fighter Dragon Fighter exactement je pense à Nagaki Fujimi enfin voilà on a comme ça pas mal d'étrangères de filles étrangères qui viennent souvent pour en découdre avec les chinoises dans ces films là on emploie beaucoup de filles étrangères qui savent se battre on est d'accord alors bien entendu la plus connue c'est Cynthia Rothrock ce qui est intéressant avec Cynthia Rothrock et là je fais une petite digression et puis Yukari Yoshima c'est que les blancs et les japonais souvent sont considérés comme les ennemis des chinois l'archétype de l'ennemi c'est logique et là c'est vrai que Yukari Yoshima et Cynthia Rothrock c'est un peu exceptionnel parce qu'elles ont aussi beaucoup fait d'héroïnes Cynthia Rothrock a fait quasiment des héroïnes de films et Yukari a quand même fait beaucoup de rôles positifs aussi donc c'est intéressant aussi à ce niveau là alors pour Cynthia Rothrock elle a été imposée comme ça dès le départ puis pour Yukari Yoshima il ne faut quand même pas oublier qu'elle est à moitié chinoise absolument d'ailleurs elle fait souvent des rôles de chinoise donc je pense que ça joue ça a joué dans le fait qu'on s'est dit ouais celle-là est quand même à moitié chinoise on peut lui donner un rôle de gentil c'est fort possible parce que c'est vrai que Michiko Nishiwaki n'a pas eu des grands rôles positifs c'est vrai mais voilà donc c'est quelque chose de très particulier de très spécifique au Girl with Gain ces antagonistes ou ces actrices tout simplement étrangères qui sont employées dans ces films-là je voulais juste le noter voilà en passant alors The New Deal très marrant très sympa très cool et juste après vient ce qui peut-être le film Somme au niveau du Girl with Gain pour beaucoup le chef-d'oeuvre de Tony Liu dans le genre c'est Angel Terminator 2 ouais c'est ça moi c'est mon préféré en 93 ouais alors si c'est ton préféré tu vas nous en parler mon gars alors je ne l'ai pas revu pour l'émission mais c'est un film de Makiyali déjà on va retrouver le trio Sibel U, Moonly Yukari Oshima c'est une histoire là aussi assez dramatique quand même mais qui est entre guillemets je trouve un peu plus légère certes c'est un gros gros film d'action mais il y a comment dire il y a un côté tragique notamment par le personnage de Yukari Oshima mais un côté un peu plus léger aussi avec le personnage de Moonly et au milieu on a Sibel U qui incarne une espèce de show une fête au féminin avec un long impair et un fusil à pompe qui va démolir tous les gangsters ça s'ouvre sur une grosse scène d'action dans un restaurant ça ne s'arrête jamais là aussi c'est très rythmé il y a beaucoup d'enchaînements beaucoup de combats beaucoup de gunfights et évidemment jusqu'au final qui est assez monstrueux où tu as Moonly et Sibel U qui exterminent un gang à L2 pour moi c'est son meilleur film parce que je ne sais pas si c'est le plus chou au niveau visuel mais pour moi c'est le plus carré c'est le plus propre entre guillemets c'est celui que j'ai préféré moi j'aime beaucoup aussi alors on retrouve encore Jason Pipero qui est encore là absolument qui fait le père de Yukari Oshima qui ont une belle un bel arc tous les deux elle c'est un ancien membre de gang qui sort de prison c'est très marrant je me pose la question parce que pendant tout le film elle a quand même un espèce de jogging noir où c'est inscrit partout en rose slut je ne sais pas si elle savait ce que ça voulait dire j'aimerais bien le savoir je ne pense pas je ne pense pas je veux simplement dire en anglais salope donc elle se valade avec un pantalon il y a marqué salope partout dans tout le film c'est quand même assez marrant c'est le côté rebelle du personnage ouais sûrement et non non ouais ouais superbe film je ne sais pas moi si c'est mon préféré des Girls with Gun de Tony Liu mais oui il est au niveau Girls with Gun très abouti le climax est complètement cinglé c'est du beau boulot et puis ouais on a quand même à côté de ça moi j'adore la scène justement où en fait Moonly c'est une petite elle suit Yuki Ryoshima qui est un peu la meneuse et Moonly au début elle est un petit peu la petite fille sage et elle l'amène chez son ancien boss et ils sont autour d'une table de billard et là il y a une scène au niveau chorégraphique elle en met plein la gueule à tout le monde et puis Moonly Simé que j'adore moi personnellement qui est une de mes scènes préférées des Girls with Gun en général c'est moi c'est pareil je dirais que c'est mon préféré de la période de Girls with Gun c'est un peu c'est vrai que c'est pas forcément son film le plus fou mais c'est celui effectivement le plus abouti alors je le mettrais pas au même niveau que Secret Service ça faisait un peu Alcurt mais c'est un petit peu son Secret Service de l'époque Girls with Gun je dirais c'est peut-être le plus sérieux enfin tu vois le plus sérieux il y a vraiment des scènes presque on est presque dans un polar social presque à certains moments c'est particulier il y a une espèce de peinture de la jeunesse hongkongaise de l'époque qui se pose des questions sur l'avenir ce type de truc il n'hésite pas il n'hésite pas à tous les désinguer en plus ouais 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 c'est vrai c'est vrai que c'est très désespéré aussi ça meurt à bout de bras ouais ouais c'est clair on a encore cette relation filiale entre un père et sa fille alors Sibelius est encore une fois le personnage de flic on va dire le personnage moralement bon on va dire la plus morale et puis Jason Pai Piao qui est son coéquipier son vieux coéquipier un peu comme Danny Glover et Mel Gibson dans L'âme fatale il y a un peu ce côté là et puis donc il y a le père de Yukari Oshima qui est une espèce de petite délinquante qui sort de prison et qui commence le film en faisant un gros phoque il y a vraiment ce côté un petit peu ouais un petit peu un petit peu énervé quoi contre la société il y a ce côté là alors que c'est un pur film d'exploitation en fait mais encore une fois et c'est là où c'est encore un peu frustrant quand tu regardes un film de Tony Liu c'est que qu'est-ce que ça aurait été s'il avait fait des films à la Golden Harvest ou dans les années 90 on lui aurait donné les moyens de ses ambitions au niveau thématique ça aurait été intéressant s'il avait eu plus de budget je pense que je pense que dans les années 90 il aurait brillé d'une autre manière et c'est un peu dommage et quand tu vois Angel Terminator 2 tu te dis bon c'est pas un chef d'oeuvre ça reste un film d'exploit mais il intègre tellement de trucs intéressants dedans même au niveau de la mise en scène je pense à cette scène où Moon Lee et Yukari Oshima discutent sur le toit de Hong Kong une scène magnifique scène mais archi connue qu'on a vu dans mille films de Hong Kong qui se posent en fait comme l'espèce de symbolisme entre une jeunesse des habitants un peu perdus d'une ville un peu en suspens on trouve toujours un peu ce type de scène et voilà je trouve qu'il a réussi à mettre d'autres choses que de l'action et c'est assez frustrant de se dire qu'il n'a pas pu continuer là-dedans je pense qu'il aurait pu nous surprendre c'est un peu dommage et de toute façon un film avec l'eau liée ne peut être que bon de toute façon quoi qu'il en soit très bien très beau morceau très beau morceau Angel Terminator 2 ouais je pense que peut-être qu'il a eu quand même un peu plus de budget sur celui-là moi je me dis que c'est peut-être son plus gros budget au niveau de la facture je pense que de tous ces Girls with Gun je pense que vraiment celui qui a la facture la plus propre en fait je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire je pense comme toi pour moi niveau réalisation c'est le plus carré même s'il est plus sage que ce qu'il a fait à la show brothers là c'est vraiment c'est son film le plus cinématographique pour moi je ne sais pas si ça veut dire grand chose donc en 94 il va faire The Lady Punisher que personnellement je n'ai pas vu donc je ne devrais pas vous en parler ouais non je ne l'ai pas vu non plus mais ça n'a pas très très bonne réputation c'est un film de vengeance un espèce de rapid revenge avec un peu de Girls with Gun mais je n'en ai pas lu grand chose de très fameux ça commence à être un peu ça commence à être un peu le déclin pour lui parce que je crois qu'à la fin de 93 justement après Angel Terminator 2 il commençait à envisager de peut-être prendre une retraite Tony Lu ouais bah après ça on le verra on le verra moins on le verra peu c'est quelqu'un qui va un peu disparaître des radars qui va qui va faire quelques films quelques séries TV des films à Taïwan c'est ça très fauché que on retrouve on retrouve pas grand chose de lui en fait je pense que vraiment après alors The Lady Punisher je pourrais pas vraiment dire parce que je l'ai pas vu mais après on dit le Terminator 2 en tout cas selon moi mes connaissances je pense qu'il lâche l'affaire quoi et qu'il fait qu'il fait un peu ce qu'il peut avoir au tout venant et le dernier truc finalement qu'il fait c'est Falling in love with you Before Sunset en 2000 c'est un film qu'il fait en Chine continentale en 2000 qui est une espèce de comédie romantique que j'ai pas vu mais c'est les dernières il me semble traces cinématographiques de Tony Liu qui va sur la fin faire des films que quand on connait le bonhomme je pense qu'il vaut mieux ne pas regarder en fait ouais c'est sûr ouais je pense qu'il y a un côté il y a un côté assez triste en fait c'est qu'en fait il a été complètement moi j'ai cette image d'un espèce de rondin de bois que tu laisses sur la plage échouer sur une plage il y a vraiment le côté alors que le mec c'était du bois de très bonne qualité et du coup on l'a laissé un peu s'échouer sur la plage comme ça et apparemment ce que j'ai compris sur la fin de sa vie il est mort assez pauvre dans des conditions assez ça rappelle un petit peu ces stars du muet ou du début du cinéma des prémices du cinéma qui sont un peu morts tous un peu morts dans l'indifférence la plus totale et ce qui est encore plus frustrant c'est qu'au moins ces mecs là ils ont fait ils ont été reconnus à un moment donné par l'intelligentsia par les critiques par le public par tout ça et là le problème en fait et la grande tristesse de Tony Liu c'est que c'est un mec qui a laissé des films d'action incroyables mais en même temps qui n'est pas allé au bout de ses capacités qui n'a pas été reconnus et qui a été complètement oublié après donc il y a vraiment une là je plombe un peu le podcast mais il y a un côté un peu triste vu la fin de Tony Liu la fin du podcast vous ne pouvez pas être heureuse c'est quelqu'un qui va mourir dans l'indifférence générale vous avez bien vu c'est assez compliqué d'ailleurs de savoir où et quand il est mort est-ce que c'est en 2015 est-ce que c'est en 2009 en tout cas tout le monde s'en fout c'est quelqu'un dont on parle peu qui a travaillé pourtant avec des grands qui a fait des très bons films d'action des films d'exploitation mais des très bons films qui a été un artisan reconnu d'un genre emblématique du cinéma de Hong Kong qui est le Girl with Gain qui a signé sûrement les meilleurs Wuxia Pian parmi les meilleurs Wuxia Pian des années 80 qui a oeuvré dans la Kung Fu dans le Kung Fu classique 70 pour les amateurs dans ce truc là il a fait 40 films il a été scénariste il a été acteur il a inventé un style unique je veux dire il est très rarement rappelé même à Hong Kong les gens le connaissent plus du tout c'est vraiment triste donc voilà c'est quelqu'un qui a une belle carrière une grande carrière qui a souvent dû se débrouiller peut-être à part sa période show brother avec des tout petits budgets mais qui a réussi quand même à faire des films qui marquent puisque on est en 2024 et que vous avez trois bonhommes en France qui parlent de ce gars là c'est ça on n'en a pas parlé et je voudrais juste très très rapidement revenir sur un film qu'il a fait en 90 qui s'appelle Fire Phoenix ouais ah oui Fire Phoenix c'est bon on a oublié petite bobine d'action entre Hong Kong et la Tainland avec un casting de Port parce qu'il y a Alex Mann le casting qu'il utilisait Francis Young Alex Fong je crois qu'il y a Sandra Ung lui aussi ouais il me semble et ça défouraille de manière assez védère dans ce film là il y a des scènes de guérillas urbaines qui sont vraiment très très efficaces putain je ne l'ai pas vu celui-là ça me donne envie j'ai pas mal j'ai le décédé ce truc il est pas mal aussi bah c'est toujours le Choi Fat qui règle les scènes d'action bah s'il définit c'est ce que t'as dit ça pétara tout le temps bah franchement si on devait définir de toute façon la filmographie on devait donner un terme je pense à la filmographie de Tony Liu c'est le terme générosité c'est vrai que c'est un gars qui est là pour offrir au public donner au public parfois jusqu'à 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 la nausée parce qu'il en donne trop parfois mais quelqu'un qui a jamais cessé de vouloir contenter son public et qui l'a fait de la plus belle manière qui a inventé comme t'as dit Max des procédés techniques et et de mise en scène qu'il a installé et qui ont été repris après par d'autres réalisateurs que lui dans le cinéma hongkongais c'est quelqu'un d'important même si c'est quelqu'un d'oublié c'est quelqu'un d'important et c'est quelqu'un dont les traces restent et comme j'ai dit par exemple dans sa période show brother c'est quelqu'un qui a fait des films qui ne ressemblent à aucun autre il n'y a jamais personne qui a fait ces espèces de mi show brother mi neo ou champion c'est que lui qui a fait ça donc à ma connaissance on pourra peut-être me dire il y avait un tel un tel mais voilà en fait il aurait fallu qu'il fasse un grand film s'il avait eu un chef d'oeuvre je pense dans sa carrière un chef d'oeuvre reconnu j'entends parce que là il œuvrait toujours dans des trucs en fait je pense que c'est pour ça qu'il est un peu sous le rocher c'est-à-dire qu'en fait il est toujours sous le genre et les gens se souviennent plus du genre que de lui mais je pense que s'il avait fait un ou deux grands chefs d'oeuvre un grand truc reconnu je pense sa carrière en tout cas il serait cité aujourd'hui comme tu l'as dit les gens le citent même pas alors qu'il a inventé des trucs il a inventé une manière de filmer de l'action au même titre que des que des que des enfin vraiment moi je l'émets enfin Tony Liu je le mets dans mon top 10 des chorégraphes réalisateurs de Hong Kong très 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 facilement mais pourtant il est même encore parce que même quelqu'un comme Tsoy Shuming par exemple qui n'est pas forcément cité Tsoy Shuming il est connu par exemple en Chine aujourd'hui même dans le cinéma alors que lui pas du tout parce qu'il n'y a pas un grand truc Ching Su Tung il a fait Miracle il a fait 2-3 voilà il a fait un film comme ça culte il n'a pas forcément de film culte il n'a pas son duel to ZS c'est ça c'est ça c'est une tragédie c'est une tragédie mais il reste une flopée de bons films et on sera toujours là pour vous le rappeler et on voilà on aime bien aussi faire ça faire parler un peu des gens oubliés parce que ils ont apporté beaucoup à ce cinéma voilà donc Tony Liu penchez-vous un peu sur sa filmo il y a quand même quelques films qui sont disponibles assez facilement que vous pouvez trouver à la vente que ce soit quelques Girls with Gun sa période show Brother qui est ressortie en Blu-ray ces dernières années donc qui est trouvable penchez-vous sur ce bonhomme si vous aimez le cinéma d'action si vous aimez le cinéma hongkong je parie que vous serez que vous serez conquis par ce réalisateur il y a une petite dizaine de films qui est sorti chez nous donc n'hésitez pas que ce soit en Blu-ray ou en DVD il y en a au moins une dizaine que vous pourrez trouver et c'est parmi ces meilleurs c'est parmi vraiment ces meilleurs c'est vrai bon bah je pense qu'on a bien fait le tour les gars là ah ouais ouais complètement je pense donc le Raging Fire Club va vous quitter pour vous retrouver bientôt on verra on verra de quoi on vous parlera en tout cas on vous parlera c'est sûr et bah moi je vous salue tous je vous remercie de nous avoir écoutés je vous remercie de vos soutiens on a eu des messages on a eu des gens qui nous ont qui ont retweeté ou qui ont dit qui ont fait des compliments à l'émission donc ça commence il y a des gens qui commencent à à voir que on essaye de faire bien notre boulot et ça fait plaisir donc bah continuez commentez likez si vous pouvez donner de la visibilité à l'émission bah ça serait sympa si vous l'aimez bien entendu et puis bah de toute façon on se retrouve très très vite pour de nouveaux sujets de nouvelles discussions et sûrement des invités enfin voilà merci à tous nos auditeurs c'est un plaisir de pouvoir enregistrer ces émissions et de parler de notre passion on espère on espère le faire bien en tout cas merci à tous et puis on se revoit très vite merci encore à tous merci à ceux qui nous relaient merci à ceux qui nous écoutent et à très bientôt salut salut ciao merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...